Mesdames, Messieurs, chers amis, en tant que Président du Comité de Paris de la Ligue contre le cancer, j'ai l'honneur d'ouvrir notre colloque qui, cette année, traitera le thème de la radiothérapie moderne des cancers. Avant tout, je veux avoir une pensée amicale pour le professeur Dominique Stopalionnet, qui ne pourra malheureusement pas être parmi nous pour des raisons de santé, elle se remet d'un accident de santé et nous lui souhaitons de vite récupérer son dynamisme. Et c'est notre vice-président, le professeur Bruno Varet, qui a accepté d'introduire et de conclure ce colloque. Le 21 décembre 1898, à deux pas d'ici, dans un hangar désaffecté de l'école municipale de physique et de chimie de Paris, aujourd'hui démolie, Marie Curie découvrait le radium. C'était le début de l'aventure de la radiothérapie dont le docteur Alain Fourquet, lui-même radiothérapeute et membre très actif du bureau du comité, va nous tracer l'histoire en ouverture de notre colloque. Qu'il en soit vivement remercié, ainsi que tous nos éminents conférenciers qui sont tous engagés bénévolement pour vous apporter leur expertise sur ce sujet passionnant qui évolue rapidement. Je veux aussi remercier les entreprises partenaires qui nous soutiennent financièrement et nous permettent d'organiser cet événement de très grande qualité grâce à l'agence MCD Promotions et ses dirigeants Jean-Michel Aubrin et Hervé Michel Danzac. Tout au long de l'année 2022 et début 2023, le comité de Paris s'est adapté pour répondre au mieux aux demandes des patients et de leurs proches. Nous continuons d'aider financièrement les malades, de les accompagner dans leur retour à domicile, de leur apporter un soutien psychologique, de les aider dans leur retour à l'emploi et encore de leur proposer des séances d'activité physique adaptées et la possibilité de se détendre ou de chanter dans notre chorale. En 2022, nous avons lancé un programme important en partenariat avec la Fondation CognacJet et l'Agence régionale de santé, un dispositif post-cancer pour accompagner les patients ayant terminé leur traitement en leur proposant de l'activité physique et sportive, de la diététique et du soutien psychologique. L'accompagnement des patients durant la traversée de la maladie et par la suite est une préoccupation que nous avons de plus en plus au comité de Paris et en 2023, nous venons de lancer, à titre expérimental pour le moment, un dispositif pour accompagner les patients dans leur parcours de soins auxquels ils ne comprennent pas toujours tout ce qu'il faudrait comprendre pour toutes les questions médicales, administratives et sociales. Nous souhaitons que plus personne ne se trouve seul face à la maladie. Nous espérons que ce programme se développera dans les années qui viennent. Notre soutien à la recherche reste une priorité avec plus d'un million six cent mille euros de soutien à la recherche et le colloque en est la preuve puisqu'il contribue au financement du projet du docteur Benoît Austen, radio-pharmacien à l'Institut de recherche Saint-Louis et responsable du laboratoire de radio-pharmacie de l'unité Claude Kellerson. Nos actions de prévention continuent également de se déployer auprès d'un large public et des populations les plus fragiles, avec notamment des actions de terrain pour lutter contre le tabagisme, notamment le tabagisme des jeunes et pour sensibiliser au dépistage, pour mener des actions d'éducation à la santé dans les écoles. Cet été, nous serons présents sur Paris-Plage. Retenez bien et venez nous voir. N'hésitez pas à venir rencontrer nos équipes le long du canal. Enfin, j'en profite pour vous annoncer que, mardi prochain à 16h, à l'Institut Imagine, dans le 15e arrondissement, nous organisons une conférence sur le thème de la recherche sur les cancers chez l'enfant, défis et perspectives, qui sera animée par le docteur Franck Bourdeau de l'Institut Curie. Cette conférence est grand public. Je pense que même moi, je comprendrai ce qu'il racontera. et vous êtes tous chaleureusement invités. Merci à toutes et à tous de votre présence et je passe la parole au professeur Bruno Varet. Merci, monsieur le président. Comme vous l'avez compris, on m'a demandé de remplacer un peu au pied élevé Dominique Stoppallionnet, qui est devenue une présidente emblématique de ce colloque, depuis maintenant plusieurs colloques et qui malheureusement a eu un accident de santé très sérieux, aigu, mais heureusement, il n'y a pas qu'en cancérologie qui est des progrès. Elle va beaucoup mieux et elle est en train de récupérer. Voilà donc le colloque cette année a été consacré, comme vous le voyez, à la radiothérapie. On me dirait la radiothérapie, c'est ringard. C'est un des premiers traitements des cancers, en même temps que la chirurgie. Pourquoi on nous parle de ça ? On parle de la radiothérapie, d'abord parce que ça reste un traitement majeur des cancers, comment vous en parlez ? Historiquement, c'est quand même le premier traitement en dehors de la chirurgie qui a guéri des patients complètement. Et là, je fais allusion à une maladie de ma spécialité, l'hématologie, qui a été la première maladie qui a été complètement guérie par la seule radiothérapie dans les années 50. Et les applications de la radiothérapie ont diminué dans certains domaines parce que la chimiothérapie a fait des progrès, mais dans d'autres domaines, à l'inverse, elle est devenue beaucoup plus précise, beaucoup moins toxique. Et donc, quelque part, ces indications s'étendent. C'est vrai qu'à l'époque, on ne parle que de thérapie ciblée, d'anticorps monoclonaux, de carticelles. La radiothérapie, ça fait un peu retour en arrière, mais n'empêche que ça reste un traitement absolument majeur, comme d'ailleurs la chimiothérapie, quoi qu'on en dise. Tout le monde ne pourrait pas être traité par des associations, comme on dit actuellement, chemo-free, ce qui énerve toujours un petit peu. Et donc, la radiothérapie reste un moyen thérapeutique majeur. Et l'objectif de ce colloque est d'apporter à tout le monde des informations sur les progrès qui ont été faits, tant sur le plan fondamental, parce que finalement, la radiothérapie, qu'est-ce que c'est ? Bon, ça tue les cellules, mais comment ? Comment ça tue les cellules ? C'est beaucoup plus subtil que d'enlever un morceau de tumeur. Et d'autre part, les applications ont évolué parallèlement et se sont plutôt augmentées. Alors, vous noterez qu'autour de cette table, il y a plusieurs personnes de l'Institut Curie. Ce n'est pas du favoritisme. C'est parce que l'Institut Curie, comme le disait un collègue américain il y a quelques années, ça reste la mecque de la radiothérapie. Comme ça a été rappelé, c'est là que ça a commencé. Et ça continue à progresser. Heureusement, pas seulement à Curie, mais également dans d'autres centres, y compris en province, à Toulouse. Voilà. Donc, c'est tout ça qui va vous être exposé. Le premier orateur est donc Alain Fourquet. Comme l'a déjà rappelé le président Alain, est l'ancien chef du département de radiothérapie de l'Institut Curie. C'est quelque chose de très important. Et d'autre part, il est devenu un membre extrêmement actif du bureau du comité de Paris. Et l'organisation de ce colloque aujourd'hui, c'est essentiellement à lui qu'on la doit. Voilà. Alain. Merci beaucoup, Bruno. Je n'étais pas tout seul. Tu as quand même participé activement aussi à l'organisation de ce colloque. Bonjour à tous et bienvenue dans cette salle magnifique qui nous accueille chaque année. Donc, on va, en guise d'introduction à ce qui va être développé par mes collègues par la suite, je vais retracer brièvement, parce que c'est difficile d'être complet tant la matière est riche. C'est historique de la radiothérapie, de Marie Curie et avant même, à la radiothérapie contemporaine, pour souligner le fait que son développement a été continu. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé, qui s'est arrêté, et puis on a pu parler, on continue. Vous allez voir qu'il y a des innovations permanentes et que c'est une discipline très riche et très stimulante. Ce schéma-là, on résume un peu l'évolution depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la période contemporaine et la succession d'innovations technologiques, en l'occurrence, mais on va parler aussi, bien sûr, des innovations cliniques et biologiques. Alors, les pionniers, on va commencer, j'ai scindé en période de façon totalement arbitraire, et j'assume complètement, dans la mesure où, de toute façon, ce développement a été continu au cours des années, mais pour des questions pratiques et didactiques, je dirais, on va scinder un petit peu ces périodes-là en décennies. Alors, les pionniers, c'est fin du 19e et début du 20e siècle, et ce qui est assez remarquable, c'est que la découverte des propriétés des radiations ionisantes s'est d'abord faite sur un temps extrêmement court, en quelques années. Les applications thérapeutiques de ces découvertes sont venues très, très vite par la suite et sont développées très rapidement. Si on veut représenter ça sur une petite frise, vous voyez que les rayons X ont été découverts en 1895, de façon complètement fortuite, que la radioactivité, dite naturelle, a été découverte en 1996, de façon fortuite également, puis le radium en 1998, radioactivité artificielle en 1930-1935, et que le premier traitement d'un patient avec des rayons, c'est 1896. Et puis des tumeurs cutanées, 1901, les cancers du sein, 1903, les cancers de la prostate, 1913. Ça a été très, très vite. Alors, pour illustrer les choses, voilà, M. Röntgen, en Allemagne, ou en Autriche d'ailleurs, qui a découvert qu'un courant électrique émettait finalement, faisait briller des choses et traversait surtout le papier, le papier noir, etc. Donc, pour le démontrer, il a radiographié la main de sa femme avec la vague et il a comme ça radiographié des animaux, etc. Donc, ça a lancé la mode finalement des rayons X à la fin du siècle et au début du XXe siècle. Et puis, Henri Becquerel, natif de Châtillon-Colligny, dans le Boiret, met en évidence également de façon fortuite qu'il a utilisé un sulfate d'uranium et puis de potassium, double sulfate. Il pensait au départ que le rayonnement solaire, c'est-à-dire les ultraviolets, pouvait exciter ces sulfates et faire émettre des rayons X, les rayons qui venaient d'être découverts par Röntgen. Et donc, il les a exposés au soleil et effectivement, il a montré qu'il y avait des rayons. Et puis, il a mis tout ça dans un tiroir, tout son matériel et puis l'hiver, où il n'y avait pas beaucoup de soleil, il ne s'en avait pas trop servi. Et puis, en fait, en le ressortant des tiroirs, il y avait des plaques photographiques qui ont été impressionnés directement dans le tiroir à l'abri du soleil. Donc, il en a conclu qu'il y avait un espèce de rayonnement naturel à partir de certains composés et que ça pouvait agir comme des rayons X. Alors, Marie et Pierre Curie, dans la rue d'à côté, ou presque, ont découvert le radium. Alors, pourquoi c'est important la découverte du radium ? parce qu'ils ont montré que ça émettait un rayonnement d'une énergie mille fois ou dix mille fois plus importante que ce qui était connu jusque-là. Et donc, c'est pour ça qu'on attache beaucoup d'importance à cette découverte du radium. Alors, ça a été illustré abondamment à l'époque. Et puis, en 1934, sa fille, Irène et Frédéric Joliot-Curie, ont découvert ce qu'on appelle la radioactivité artificielle, c'est-à-dire la création de ce qu'on appelle des radioisotopes qui vont se dégrader spontanément et émettre des rayons à ce moment-là. Et donc, ça a ouvert la voie à la physique des particules, physique atomique, comme on l'a appelé, et puis a permis le développement, pour ce qui concerne la radiothérapie, des appareils de haute énergie dont on va voir l'intérêt par la suite. Alors, les premières observations très tôt, en 1996, les gens qui sont exposés aux rayons X ou qui ont manipulé des corps radioactifs avaient des réactions cutanées, des brûlures, comme un coup de soleil, mais il y avait cet effet-là. Et donc, l'hypothèse a été très rapidement émise que ces rayons pourraient soigner des lésions cutanées, pas forcément des cancers, mais des lésions cutanées comme on pouvait en voir à l'époque, des grosses tumeurs bénignes, des lésions infectieuses, etc. En 1901, Pierre Curie s'est auto-infligé une brûlure de la peau en mettant du radium dessus et donc a démontré, il a publié ça, donc a démontré que ces rayons-là pouvaient avoir un effet sur la peau. On ne parle pas encore de radioprotection à cette époque-là. Et donc, si on veut lister, alors c'est forcément restrictif, mais le premier patient, alors évidemment, c'est très débattu, on l'attribue à Victor Despeignes à Lyon, en 1996, qui aurait traité un patient qui avait un cancer cutané. Mais très vite, il y a des tumeurs cutanés traités par le radium. Maladie Hodgkin, Bruno Varé en parlait tout à l'heure, les premiers traitements en 1901, quand même, avec les rayons. les cancers du sein, 1903, le cancer de la prostate, 1913, etc. Et en même temps, c'est développé une approche peut-être un petit peu moins empirique pour essayer de comprendre comment tout ça marchait, quels étaient les effets biologiques. et en 1911, je reviendrai rapidement, les bases de ce qu'on appelle l'étalement et le fractionnement, c'est-à-dire la dose, la durée totale du traitement et le nombre de séances ont commencé à être établies sur des modèles animaux en particulier. Alors ça, c'est des exemples rapides. Vous voyez, en Australie, en 1905, il y a ces dames respectables qui sont assises dans la salle d'attente et puis alors, elles tiennent à la main donnée par une infirmière une capsule de radium et se le mettent sur leur lésion de la peau. Ça, c'est, alors celle-là, elle est fameuse, le bon docteur Chicoto Bordelais qui s'est peint lui-même en train de faire des rayons à une dame qui avait un cancer du sein. Là non plus, pas de radioprotection. Ça, c'est l'Institut Curie dans ce qu'on appelle la plésiocurie-thérapie. La curie-thérapie, c'est l'utilisation de sources radioactives, alors du radium à l'époque, qu'on mettait soit au contact des lésions cutanées avec des systèmes de moules, soit à l'intérieur des lésions elles-mêmes. Vous voyez qu'en 1920, ces traitements étaient presque couvrants, là encore, sans aucune radioprotection. Des exemples de... d'un appareil d'irradiation externe avec des rayons X de 200... Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait ? Des rayons X de 200 kW à gauche là-bas. Et ça, c'est une radiographie d'une curie-thérapie d'un cancer gynécologique où des sources de radium, vous voyez, sont mises dans les cul-de-sac vaginaux et des sources à l'intérieur de l'itérus lui-même. Le principe de ce traitement-là, on continuait à le faire maintenant, avec des outils qui sont bien différents, mais c'était déjà établi à l'époque. Ensuite, la technologie s'est développée à partir de ça et on avait arrivé à ce qui a été appelé des bombes au radium, c'est-à-dire des grosses boîtes comme ça qui tournaient sur elles-mêmes, qu'on faisait tourner à la main, et vraisemblablement en plomb un peu épais quand même, et à l'intérieur une source de radium avec un orifice par lequel pouvait passer le rayonnement. En dessous, un appareil qui délivrait là des rayons X de 600 kV, une radiographie standard, c'est 50 kV peut-être, Régis, à peu près. Donc 600 kV, ça commence à faire beaucoup, mais vous voyez la machinerie et l'appareil énorme, ça c'était aussi dans la rue à côté. Et à droite, à Villejuif, une salle de traitement avec des appareils de 300 kV, mais vous voyez une grande salle avec deux lits et deux appareils. Là, tout le monde est iradié en même temps. C'est maintenant, à l'époque, vous ne le savez pas trop. Alors, en parallèle de ça, ce qu'on appelle maintenant la radiobiologie, l'analyse, c'est la compréhension des mécanismes biologiques liés aux radiations ionisantes. Là, je vous cite Paul Luce Régaud et Henri Coutard, à partir d'observations expérimentales, ce n'est pas par hasard en voyant des patients, ils ont établi ces bases biologiques de l'étalement et du fractionnement. Alors, la manip est assez intéressante, c'est-à-dire qu'ils ont irradié des testicules de bélier. je vous imagine le processus expérimental, mais il n'empêche qu'ils l'ont fait et en fait, ils voulaient tester si les cellules, si les spermatozoïdes, qui sont un peu différents, étaient très radiosensibles, parce que je pense qu'ils avaient dans la tête... Bon, et en fait, il a fait des expérimentations avec une seule dose et puis d'autres où ils délivraient la même dose mais en plusieurs fois, ce qu'on appelle maintenant des fractions. Et ils se sont rendus compte que quand ils le faisaient en une seule dose, il y avait une forte réaction cutanée, importante, mais en plusieurs fractions, il n'y avait pas de réaction cutanée pour la même dose, avec le même effet ensuite sur les cellules, sur les spermatozoïdes. Et alors, et tout ça, si on fractionne la dose qu'on va donner, peut-être qu'on va commencer à trouver un équilibre entre l'efficacité du traitement et la tolérance. Alors, voilà, ça c'est la grande époque des pionniers. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres choses, mais ça illustre un petit peu tout ça. Et là où les choses sont vraiment organisées et bien structurées, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, dans la période 45-70, on va dire, à peu près, l'organisation de la cancérologie en France, les développements technologiques qui ont pu se faire grâce aux découvertes des pionniers et avant, beaucoup d'innovations cliniques et la conception et la mise en place de modèles biologiques prédictifs de l'effet, etc. Alors, 47, je le cite parce que c'est par ordonnance la création des centres de lutte contre le cancer en France, qui sont des structures intégrées de prise en charge des cancers avec trois missions, le soin des patients, l'enseignement et la recherche. C'est assez remarquable parce que ça a été copié après beaucoup et partout dans le monde que dès cette période-là, on avait déjà envisagé finalement les départements intégrés de prise en charge multidisciplinaire pour prendre en charge une pathologie donnée. Et donc, 20 centres ont été créés sur toute la France. Il n'y en a plus que 18 maintenant parce qu'il y en a qui sont regroupés mais il vint très éparpillés avec l'idée au départ qu'aucun centre de prise en charge ne soit éloigné, alors je ne sais plus si c'est 50 ou 60 kilomètres de toutes les habitations, mais il y avait aussi la volonté et le souci d'assurer une égalité d'accès finalement à des soins de qualité. Alors, durant cette période-là, les développements technologiques sont accélérés et ont été mises au point des appareils dits de haute énergie. C'est-à-dire des dispositifs qui permettaient de délivrer des rayonnements plus puissants que le kilovolt, ce qui permettait d'atteindre des tumeurs plus profondes. C'est le problème de ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est que ça n'allait pas très loin du fait de l'énergie et que les réactions, en particulier au niveau de la peau, pouvaient être très importantes quand on essayait d'aller plus en profondeur. Alors, c'est illustré là-dessus, je ne sais plus quand ça date ça, mais vous voyez, simplement, horizontale, c'est la profondeur de ce qu'on veut traiter et puis en vertical, c'est la dose relative, ce qu'on appelle le rendement, c'est-à-dire par rapport à la dose qu'on va donner à la surface, il y a combien qui va à telle profondeur. Et alors, en bas, c'est les courbes qui... Je sais pas si ça marche. Pardon. Le pointeur, il est là. En bas, c'est les courbes de 200 kilovolt. Vous voyez que ça chute très vite, finalement, et que si on veut donner à 10 cm de profondeur une dose élevée, il faut donner 2-3 fois plus à l'entrée. Et donc, ça entraîne forcément des réactions importantes et des séquelles. Ça, c'est un appareil qui utilise le césium-137, ça, le cobalt-160, et puis ensuite, on verra les accélérateurs de particules qui permettent de, finalement, de délivrer des doses en profondeur et en épargnant les premiers millimètres, centimètres de tissu et donc, beaucoup mieux tolérés. Alors, d'abord, des appareils qui ont utilisé une source radioactive, donc des radioisotopes artificiels, merci Irène et Frédéric Joliot-Curie, donc du cobalt-60 et du césium-137, comme c'est des radioisotopes artificiels qui sont à un stade, donc qui se désintègrent jusqu'à atteindre un état physique stable et donc, en se désintégrant, ils émettent de l'énergie, entre autres, sous forme de photons qui sont récupérés ensuite dans l'appareil. Alors, vous voyez l'évolution de l'appareil, donc en 1950, un appareil de cobalt très, très élémentaire, il y a la boîte avec la source radioactive et un collimateur là et puis ça, ça améliore en 1960 et puis jusqu'en 1970 et même 80, il y a des systèmes maintenant qui peuvent tourner autour de la table avec des collimateurs beaucoup plus précis pour pouvoir délivrer ces doses-là. Alors, les accélérateurs de particules, ça, c'était aussi un vrai changement technologique dans les années 50, à la fin des années 50 et par la suite et donc, des photons de haute énergie sont produits par ce qu'on appelle un canon à électrons, c'est un truc banal qu'il y avait avant dans les télévisions ou qui produisait simplement des électrons. Donc, on a utilisé d'abord des... Enfin, ces électrons sont ensuite accélérés jusqu'à l'énergie requise et puis, ils vont frapper contre une grosse cible de poids atomique élevée et en freinant, ils vont dégager des photons. Donc, soit ils sont utilisés comme tels en électrons soit sous forme de photons. Alors, au départ, il y avait des machines monstrueuses avec des accélérations ovalaires ou circulaires qui sont petit à petit améliorées. Ça, ça a été abandonné. Maintenant, les bêta-trons et maintenant, on utilise le principe de l'accélérateur linéaire avec... Donc là, le canon électron qui accélère les électrons qui vont ensuite monter à côté d'une cible et qui vont ensuite dégager des photons ou bien on utilise directement les électrons. Alors, parallèle de ça, on a commencé à faire ce qu'on appelait des dosimétries. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire de la planification des traitements, de prévoir la distribution de la dose dans une zone donnée pour traiter une tumeur donnée. Alors, au départ, c'était de la dosimétrie à la main. C'est-à-dire qu'on avait des ABAC comme ça et puis avec du papier calque et puis les techniciennes dessinaient la distribution de la dose en fonction des caractéristiques et puis on se faisait une idée comme ça de la façon dont la dose allait être délivrée à l'intérieur des tissus. Ça, c'est un exemple de cancer de la prostate. On faisait du repérage avec des radios, des radios finalement standards d'une qualité qui est loin d'être extraordinaire. Là, on a ce qu'on appelait des champs d'irradiation. On mettait des protections sur la machine en plomb très épais et on définissait comme ça des volumes de traitement et par exemple, si on voulait traiter que la prostate qui n'est quand même pas très gros, l'AVCI et le rectum et les organes autour recevaient quand même une dose conséquente et donc ça entraînait aussi un certain nombre d'effets secondaires même si on guérissait des patients comme ça. Alors, dans cette période-là, l'amélioration, l'efficacité thérapeutique s'est nettement améliorée et ça a permis plusieurs choses, plusieurs avancées. D'abord, de faire des traitements conservateurs du sein, dans les cancers du sein, c'est-à-dire de pouvoir enlever la tumeur quand elle était petite, faire des rayons sur le sein et éviter la blason du sein. Ça, ça a conduit beaucoup de femmes à ne plus avoir peur d'aller faire soigner leur cancer du sein et ça a beaucoup stimulé le dépistage précoce de cette maladie-là parce qu'il n'y avait pas la perspective de dire cancer du sein égale à la blason du sein. Et ça a beaucoup contribué à ça. Dans les cancers ORL aussi, en évidant les grandes mutilations chirurgicales des tumeurs ORL avancées, on a pu guérir des cancers ORL qu'avec des rayons et comme l'évoquait Bruno Varé tout à l'heure, au début, fin des années 50, début des années 60, Henri Kaplan à Saint-Vorne, en San Francisco, a commencé à publier des données sur la guérison complète d'une maladie d'Hodgkin qui m'a dit des ganglions qui peuvent toucher l'ensemble du corps uniquement avec la radiothérapie. Et puis, sont apparus dans ces années-là aussi les premières méthodologies des essais thérapeutiques, portant une certaine rigueur sur le plan statistique et dans la conduite des essais qui a permis, on le verra par après, à faire tous ces essais. Alors, je cite juste cet exemple-là de l'équipe de la SICURI sur le cancer du sein. qui a été publié en 1939 et puis ensuite mis à jour dans les années 40-50. Mais juste pour montrer la démarche qui a été faite. D'abord, les trois là qui ont signé, c'était un radiothérapeute, un médecin pathologiste et un chirurgien. Déjà, pour que les trois travaillent ensemble, il fallait vraiment que ça soit bien organisé. Ils ont traité des patients qui avaient des cancers du sein très avancés, inopérables, en gros, pour faire court. Et donc, ils les ont traité avec des rayons de 200 kV et ensuite, elles ont toutes été opérées. Une centaine de patients. Et le pathologiste a appris son truc, son microscope, il a regardé en détail, il a regardé quoi ? Il a regardé s'il restait des cellules viables ou pas. C'est-à-dire qu'il a mesuré ce qu'on appelle maintenant, dans le jargon moderne, la réponse thérapeutique au traitement. Il l'a mesuré directement sous son microscope pour apprécier la radiosensibilité dans ces formes-là. Et en classant en stérilisation complète, viabilité douteuse ou cellules encore viables. Évidemment, les résultats ne sont pas extraordinaires parce que c'est des très grosses tumeurs et c'est du 200 kV. Mais ça, on utilise encore ce type de méthode pour mesurer la réponse aux chimothérapies ou machin, etc. Donc, il y avait déjà, à l'époque et très tôt, des démarches appelons-la un peu plus scientifiques que totalement empiriques et qui a permis aussi d'avancer les choses. Dès 1974, il y a eu à Strasbourg un colloque qui a réuni toutes les équipes mondiales qui avaient commencé à traiter des cancers du sein avec un traitement conservateur et pas de la chirurgie mutilante. et toutes ces équipes ont rapporté leurs premiers résultats avec 5 ans de recul qui portaient sur plusieurs milliers de patients déjà et donc, il y a petit à petit assis cette alternative équivalente à la mastectomie totale. Je passe là-dessus rapidement parce que ce n'est pas très brillant mais à gauche, cette patiente qui a été traitée il y a très longtemps avait eu une mastectomie très large, très lourde, très mutilante avec des rayons de 200 kV et avec des séquelles cutanées, je crois que c'est 10 ans après, très importantes, était guérie de son cancer du sein mais avec des séquelles très importantes. Et à droite, c'est une patiente qui avait eu une chirurgie conservatrice du sein avec un traitement avec des rayons par du cobalt et vous voyez que les guéris aussi et les séquelles ne sont pas du tout comparables. Donc, c'est ça aussi qu'a apporté le développement de ces nouvelles technologies. Et sur le plan biologique, on a mieux compris les choses. Alors, comment ça marche les rayons ? Brièvement, on envoie des rayons, ça crée des radicaux libres qui vont ensuite se fixer sur la molécule d'ADN, ça c'est un mécanisme ou alors on éjecte des électrons de grosses molécules qui vont ensuite créer aussi des radicaux libres qui vont bloquer la réplication de la molécule d'ADN. Juste pour rappeler, parce qu'on va reparler maintenant, l'unité de doses absorbées qu'on utilise en radiothérapie, c'est le grès, c'est pas la même chose que la dose d'exposition quand on passe à côté d'une centrale nucléaire ou à Hiroshima et Nagasaki. C'est la dose en profondeur, on prend ça comme ça. Et donc un grès, c'est un joule par kilo de matériel irradier et ça a remplacé ce qu'on appelait avant le rad et un grès, c'est sans rad. Alors, on a essayé de modéliser tout ça pour pouvoir mieux comprendre, pour pouvoir aussi monter des protocoles thérapeutiques. Je passe très vite là-dessus, ça sont des cellules de seins, de souris qui sont irradiées à une seule séance et ça, c'est le pourcentage de cellules qui survivent après avoir reçu cette seule séance. Alors, en regardant différentes doses croissantes, on voit que les courbes ont cet aspect-là et en fait, avec deux composantes et la résultante est celle-là. Pourquoi je vous montre ça ? parce que ce coefficient-là qui rentre dans cette équation-là, c'est ça qu'on va utiliser, enfin, qu'on va essayer d'utiliser comme critère, comme mesure de la sensibilité des tissus, des tissus sains, ça varie selon les tissus et peut-être aussi de certaines tumeurs, malgré toute l'imperfection que ça a. Et par exemple, si on veut donner une dose de degré tous les jours pendant X temps entre les tissus qui sont supposés être peu radiosensibles et d'autres qui sont supposés être très radiosensibles, il va y avoir très peu de variations à degré, mais si on fait des doses plus importantes par fraction, là, on va avoir des différences importantes, ce qui peut avoir des conséquences sur les organes autour et les tissus sains autour. Donc, l'analyse biologique des effets des irradations permet de modéliser un petit peu les effets et ensuite d'appliquer ça à des protocoles cliniques avec l'idée de pouvoir accentuer l'effet différentiel entre l'efficacité sur les tumeurs et la tolérance des tissus sains. Alors, les années 70-2000, l'innovation technologique s'est accélérée, sont apparus les traitements médicamenteux des cancers, chimiothérapie et autres, et le développement des essais cliniques par le biais des essais thérapeutiques. Alors, sur le plan technologique, ça, voilà, c'est un accélérateur linéaire des O.C. moderne avec l'accélération des électrons, les différents collimateurs, c'est de la haute technologie et en plus, de plus en plus miniaturisé, ce qui fait que ça tient dans une salle de traitement sans problème. On a aussi conçu ce qu'on appelle des collimateurs multi-lames, vous voyez, quand c'est vu par en dessous, ça sort par ici, des petites lames comme ça qui font environ 5 mm jusqu'à 10 mm voire moins et qui vont bouger aussi pendant le traitement. Alors, soit on les définit a priori, ça sculpte des faisceaux, soit ça peut même bouger, ça peut moduler la dose qui est délivrée. Et donc, pour ça, on a mis au point des tas d'appareils, d'abord des scanners qui sont dédiés à la radiothérapie parce qu'on a besoin de l'image, pour pouvoir préparer tout le traitement. On peut mettre des rayons X, voire un scanner sur l'appareil de traitement lui-même. L'imagerie dit embarquée, donc pour vérifier le positionnement, c'est beaucoup plus précis, ce qui permet de réduire les volumes traités. On peut faire de la séotaxie, mais je pense que Régis y revient peut-être. Non ? Bon, alors tu n'y reviens pas, donc ça permet de donner... c'est des appareils qui permettent de délivrer par plein de petits faisceaux une dose très concentrée sur un volume relativement petit et donc on est plus efficace et puis ça épargne ce qu'il y a autour. Donc ça, on l'utilise dans certaines indications par partout. On a des appareils qui ressemblent à un scanner, la table, la source à l'intérieur, elle tourne et puis la table avance doucement, ce qui permet de délivrer aussi de façon très précise et très homogène la dose où on veut la donnée et puis on utilise maintenant aussi des appareils de protonthérapie, je vais repasser très rapidement, qui sont encore des grosses machines comme l'été, les accélérateurs linéaires dans les années 50 et qui vont sans doute aller vers de plus en plus de miniaturisation. Alors, je vais passer là-dessus. L'imagerie et la dosimétrie prévisionnelle permet de faire des choses comme ça. Maintenant, on fait, et ça, oui, c'est les années 80-90, ça a commencé, parce qu'on a eu les outils informatiques pour le faire aussi, les programmes. Et ça, par exemple, c'est une coupe scanner de traitement de la prostate et on va délimiter les limites de la prostate, c'est-à-dire d'une zone qu'on veut traiter, mais aussi des organes autour, la vessie, les os, le rectum, etc. Puis après, on va reconstruire tout ça en trois dimensions et à partir de là, on va pouvoir définir des façons de traiter, des formes de champs d'irradiation, des protections, etc. Et in fine, on va pouvoir concentrer la dose sur la prostate en utilisant différentes techniques adaptées, mais qui vont permettre de donner l'essentiel de la dose, là où on veut la donner, c'est-à-dire dans la tumeur, et de réduire au maximum la dose ailleurs. Alors tout ça, ce ne fait pas d'un coup de bouton, ça prend quand même du temps, mais c'est comme ça qu'on améliore considérablement les choses. Alors, maturation clinique, c'était d'abord le développement de la prise en charge multidisciplinaire, on a vu l'exemple des centres de lits contre le cancer, mais petit à petit, c'est devenu une obligation, ce qu'on appelle les réunions de concertation multidisciplinaire, etc. C'est-à-dire que chirurgie, radiothérapie, traitement médicamenteux doivent travailler ensemble, ce n'est pas chacun dans son coin. Et puis, les résultats des grands essais qui ont été lancés dans les années 70-80 et qui sont arrivés à maturation et dont on a pu avoir les résultats. Alors, les années récentes, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, après la suite de l'histoire, vous allez la voir avec les orateurs qui viennent, le développement technologique se poursuit pour augmenter la précision du traitement, évidemment. On a des résultats d'essais, et ça, ça fait déjà quelques années, qui ont testé des nouveaux fractionnements, c'est-à-dire que tout ce qui avait été mis au point par Regault, Coutard, Baclès, d'autres après, on était parti, le fractionnement de référence et on donne degrés par jour, cinq jours par semaine, pendant X temps pour atteindre la dose qu'on veut donner. et des essais, des grands essais permettent maintenant de modifier ça. Donc, on a, sur le plan technologique, on arrive à intégrer de plus en plus l'imagerie au scanner de préparation, on fusionne des images, on embarque de l'imagerie, on a vu le scanner, maintenant on embarque des IRM, il y a des appareils qui permettent d'embarquer l'IRM, il y a eu des discussions sur les TEPSCAN embarqués et autres choses sympathiques, tout ça pour améliorer la précision du traitement. On arrive à modéliser et intégrer des systèmes de correction automatisée des positionnements, ça se fait des algorithmes très puissants, tout ça faisant appel de plus en plus à des outils d'intelligence artificielle, ça fait déjà quelques années et ça se développe beaucoup, et puis aussi des systèmes de robotique qui permettent de faire tout ça. Donc, un exemple de fusion d'images pour une lésion de la base de crâne, je crois, oui c'est ça, donc à gauche, c'est le, voilà, on va fusionner un scanner et une IRM, on va définir les volumes cibles sur le scanner et puis ensuite, comme les images sont fusionnées, voilà ce que ça donne sur l'IRM et donc, ça permet de vérifier que ce qu'on a défini correspond le plus précisément possible à l'imagerie qu'on a des lésions quand ce n'est pas accessible et enfin, on va faire ce qu'on appelle la dosimétrie, c'est-à-dire on va déterminer la distribution de doses sur ces images-là. Ça, c'est des images d'IRM embarquées sur des machines récentes. Alors, juste un mot sur l'hypofractionnement, donc ces grands essais qui ont porté sur plusieurs milliers de patients, là je vous donne deux exemples sur le cancer du sein et les cancers de la prostate qui sont les plus fréquents. Les cancers du sein jusqu'il y a à quoi, quelques années, c'était 25 séances de traitement, 5 semaines consécutives et 5 jours par semaine consécutifs. Bon, c'est un peu contraignant, surtout quand on travaille, surtout quand on a, etc. Ces grands essais ont permis de montrer qu'on pouvait descendre à 15 séances sur 3 semaines, déjà, c'est pratiquement la moitié moins et qu'il y a d'autres essais qui commencent à sortir aussi, que dans certains cas, on peut descendre à 5 séances sur une seule semaine. Alors, tout ça, c'est très bien, mais quid de l'effet thérapeutique et quid de la tolérance ? Sur l'effet thérapeutique, l'intérêt de ces grandes études prospectives, comparatives, c'est de montrer que les effets en termes de, là, c'est en termes de risque de rechute, c'est pas différent qu'on fasse 15 séances ou qu'on en fasse 25, à condition que la dose totale soit diminuée. Sinon, là, les premières études faites il y a longtemps montraient des catastrophes parce que les complications étaient graves. Mais là, la tolérance est la même, elle est peut-être même un peu meilleure quand on fait moins de séances. Et ça a été la même chose pour les cancers de la prostate. On est passé de 37 séances à 7 semaines et demie, à 20 séances en 4 semaines et peut-être 5 séances en 2 semaines. Donc, tout ça va dans un sens de moins de séances, une dose par séance plus élevée, moins de doses totales avec une efficacité thérapeutique équivalente et une tolérance et des séquelles qui ne sont pas plus importantes que sur les schémas de référence. Donc, ça, c'est des gros changements dans la pratique parce que ça représente des milliers et des milliers de gens chaque année qui vont se faire prêter. Et donc, ça a des conséquences à la fois pour les patients eux-mêmes, c'est bon, voilà, mais aussi pour toute l'organisation des coûts et etc. Bon, sur le plan biologique, je vous éparle le détail, mais simplement, on arrive à modéliser maintenant l'effet des rayonnements sur un certain nombre de fonctions de la cellule, tumorale elle-même, sur ce qu'on appelle les cascades signalétiques des cellules. On sait faire aussi des... on comprend beaucoup mieux comment dans certains types de cancers, certaines anomalies sont mises en évidence qu'on peut cibler avec des médicaments, par exemple, des anticorps qui vont potentialiser l'action de la radiothérapie en même temps. Il y a plusieurs essais qui démarrent maintenant sur la radiosensibilisation par des molécules ciblées de la radiothérapie. Et l'uminothérapie, on commence à utiliser, on commence à tester aussi l'intérêt de la radiothérapie comme modulateur de la réponse immune, c'est-à-dire de permettre de débloquer les antigènes tumoraux et de permettre au système immunitaire de cibler ces antigènes qui habituellement sont cassés. Alors, conclusion de tout ça, il reste un défi principal parce que tout ça a des coûts, évidemment, la technologie coûte très cher et les coûts sont presque exponentiels. C'est d'une part continuer à avoir une offre qui soit géographiquement bien répartie dans tout le pays, que les coûts du traitement et leur prise en charge continuent à être assurés par la solidarité publique et que l'accès à ces soins-là continue à être équitable pour tout le monde et facilité pour tout le monde. Donc, en conclusion, la radiothérapie s'est continuellement développée au cours de ces 120 années, c'est plus d'un siècle, ça a permis d'accroître l'efficacité des traitements, ça c'est clair, d'en réduire la toxicité, mais pas seulement immédiate, mais à long terme. Grâce aux innovations technologiques, c'est évident et qui continue. Et puis aussi, elle a conduit rigoureuse des études cliniques, des essais thérapeutiques, ainsi qu'à la connaissance qui s'approfondit des mécanismes de la radiobiologie. Et la paréanisation des accès aux soins, je l'ai évoqué juste avant, j'insiste encore là-dessus, c'est un élément indispensable de l'efficacité des traitements. Je vous remercie, je voudrais remercier Jean-Marc Cosset et Pierre Bé qui m'ont aidé à construire cette présentation. Et puis au Musée Curie et à son directeur, Renaud Wynne, alors au Musée Curie, vous prenez à droite en sortant, la première rue à droite et vont tomber sur le musée. Donc vous allez voir toutes les images que je vous ai montrées, plus beaucoup d'autres, allez-y, c'est assez passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alain. L'histoire de la médecine, c'est toujours extrêmement intéressant. On apprend beaucoup de choses. C'est malheureusement assez peu enseigné en France. Oui, madame Alain. Oui, merci pour votre exposé. Avec la diminution des séances, donc ça diminue les doses, je suppose. L'efficacité, d'après ce que vous dites, reste probante. Oui, absolument. Mais ça, dès le début, ça avait été établi, je vous ai cité, Claudius Régaud, Henri Cotard et d'autres. Les trois éléments qui vont déterminer l'efficacité et la tolérance à la toxicité, c'est la dose totale, ce qu'on appelle la dose physique, c'est la durée totale du traitement, le nombre de semaines, et c'est aussi le nombre de séances. Donc, tout ça, c'est trois éléments qui se combinent l'un avec l'autre. Et si, par exemple, on diminue le nombre de séances, qu'on augmente la dose par séance, mais qu'on garde la même dose totale, on sera peut-être plus efficace, mais beaucoup plus toxique. Et inversement. C'est relativement simplifié, mais c'est ça l'idée. Donc, si on veut avoir le même effet, il faut diminuer la dose totale. Merci. Oui, une dernière question. Et juste sur le même sujet, en cas de récidive, est-ce que vous remettez les mêmes doses ? Si on est parti sur... Alors, c'est la question de la ré-radiation, qui est une question centrale, sur laquelle beaucoup de monde travaille actuellement. Et justement, les innovations technologiques, les appareils qu'on utilise, les protons, par exemple, et d'autres aussi, permettent de faire, dans certains cas, mais souvent, maintenant, de plus en plus souvent, en tout cas, des ré-radiations, non pas forcément dans des volumes qui ont déjà été irradiés, mais juste à côté. Alors qu'avec les techniques anciennes, ce n'est pas possible, parce que, entre guillemets, elles arrosaient assez large. Et là, devant la précision des traitements, on peut arriver à être... justement, à pouvoir ré-radié de façon efficace, à dose efficace, dans certaines situations. D'accord. C'est notre angoisse. Mon angoisse. Merci. Merci beaucoup, Alain. J'aurais rappelé aux orateurs à venir qu'en principe, on a prévu une demi-heure, dont les questions. Le public aime bien poser des questions. Donc, tâchez de limiter votre durée pour laisser quelques questions. Voilà. Je vais passer la parole, donc, au docteur Ferrand, qui est physicien, qui a beaucoup bourlingué, il est même passé à Toulouse, avant de revenir à l'Institut Curie. Il est même passé à Toulouse. Pardon. Et qui va donc nous parler d'aspects tout à fait modernes de la radiothérapie. Merci beaucoup. Merci à tous. Quoi de meilleure opportunité que de parler de physique médicale à 100 mètres de la maison mère, si vous me permettez de parler comme ça de l'Institut du radium, puisqu'au fond, tout ça, ça vient un peu des inventions de manicurie qui étaient physiciennes et puis ce qui a été transmis à ses enfants. Alors, juste une petite modification que j'ai faite, le titre, c'était « Les avancées spectaculaires en physique médicale ». J'ai rajouté aussi « En sciences de l'ingénieur », parce que c'est important d'élargir un peu le contexte par rapport à tout ce qu'on appelle les sciences dures, mathématiques, sciences de l'ingénieur, physique médicale, et tout ce que ça apporte, ce que ça peut apporter à l'hôpital et à quel point il est important de décloisonner. Alors, d'abord, une petite définition. Qu'est-ce que c'est que la physique médicale ? La physique médicale, effectivement, c'est la contribution de la physique pour les traitements. Et historiquement, ça a déjà été mentionné, c'est souvent le transfert d'un domaine avancé en physique qui existe depuis des décennies, etc., pour une application médicale. Je vous ai cité quatre exemples. Alors, j'allais dire, le terrain a été largement balisé par Alain, que je remercie beaucoup. Röntgen, ça a donné la radiologie. Pierre et Marie Curie, ça a donné, bien entendu, la radiothérapie, la curithérapie, avec un petit focus. J'ai mis un petit astérisque, parce que c'est rare qu'en général, ce soit la personne, le physicien, qui, à la fois, trouve le phénomène et travaille, soit également maître d'oeuvre de son application. C'est entre autres... Outre le prix Nobel, c'est ce qu'il a rendu célèbre, c'est qu'en plus, avec l'Odius Rego, ils ont lancé les traitements. Souvent, c'est un physicien qui trouve le phénomène, ça arrive 50 ans plus tard. Irène et Frédéric, évidemment, c'est la suite de la radiothérapie. Elle a mentionné la curithérapie, mais c'est aussi la médecine nucléaire. Aujourd'hui, quand on parle de TEP, quand on parle de médecine nucléaire thérapeutique, ce sont des isotopes radioactifs non naturels. Et j'en ai rajouté une, qui n'est pour le coup pas de la radiothérapie, ou presque, ce n'est pas la même longueur d'onde. C'est l'invention du laser. Tout le monde connaît les applications médicales du laser, notamment en ophtalmologie, etc. Donc, si on regarde un peu cette histoire-là, c'est une découverte physique, souvent, et puis, à un moment donné, il y a un transfert qui est fait pour les applications médicales. C'est rarement l'inverse, c'est-à-dire que tout d'un coup, la médecine dit, ah bah tiens, j'aurais besoin d'inventer quelque chose. C'est plutôt, entre guillemets, un transfert de technologie. Et justement, si on élargit un peu, ça associe aussi plus largement ce qu'on appelle les sciences dures, c'est-à-dire mathématiques, sciences de l'ingénieur, informatique. On en cite deux. Alain en a cité une, c'est le scanner. Le scanner, ça a été inventé par un ingénieur chez RCA en Angleterre qui s'est dit, tiens, à propos, un scanner, c'est une forme de radiologie. On arrive à faire une image tridimensionnelle. Et donc, c'était un ingénieur qui a dit, bah tiens, je vais utiliser des techniques de traitement d'images pour pouvoir reconstituer l'image radiologique en 3D. Et pour vous donner un autre exemple, on parlait de robots, de radiothérapie robotisée. La robotique, c'est une discipline de sciences de l'ingénieur. Alors, ça inclut de la mécanique, de l'électronique, de la vision. Et aujourd'hui, il y a des traitements, des accélérateurs. Ça a été un de mes dada il y a très longtemps, notamment pour mettre, on était un peu pionniers en protothérapie sur l'utilisation de robots pour le positionnement du patient. Mais c'est exactement du transfert de technologie. Ça existait largement, par exemple, dans l'industrie. Alors, heureusement, dans la même frise avec Alain, je l'ai juste focalisé un peu sur les innovations technologiques. Alors, je suis parti du gramme de radium de 1921, avec certains éléments qui sont les modèles de calcul de doses. Un point très important à mentionner, je reviendrai après dedans, c'est le fait qu'en radiothérapie, ce n'est pas toujours le cas dans toutes les disciplines médicales. C'est une discipline où on modélise le traitement. C'est ce qui se fait aujourd'hui, par exemple, pour les satellites. Vous modélisez complètement le comportement du satellite, votre voiture, votre accélérateur de particules. Et ensuite, vous fabriquez votre objet. Mais tout est entièrement simulé. Eh bien, en radiothérapie, c'est exactement ce qui se passe. À partir de l'image, on simule un patient virtuel et on simule le traitement sur un patient virtuel. Et ensuite, l'objectif du traitement, c'est de reproduire ce qui a été simulé. Ça, c'est quand même une particularité. Alors, évidemment, on a déjà mentionné le scanner. Le scanner, c'est important parce qu'on voit la cible. Pour la première fois, on voit la cible. Et ça, ça a été une révolution. Évidemment, le scanner, quand on parle du scanner, c'est de la physique, physique du rayonnement, basse énergie. C'est du traitement d'images. C'est également de l'informatique. La radiothérapie guidée par l'image, l'optimisation inverse. Alors, si on fait la synthèse de cette frise, c'était juste pour mentionner quelques exemples. Effectivement, nous partageons le même constat. C'est un flux continu d'innovation. Et comme toutes les autres disciplines, ça s'est accéléré. C'est-à-dire que ça a suivi la même accélération des techniques. Et d'autre part, ce qu'il faut voir, c'est que je vous ai déjà illustré, c'est qu'il y a eu une multiplication des domaines impliqués. Parce qu'on parle de physique. C'était centré. Physique des rayonnements. Mais ensuite, par exemple, l'optique, par exemple, tout ce qui est microscopie, etc., c'est de l'optique. Ce qui, aujourd'hui, la biomécanique, par exemple, pour la chirurgie, c'est la mécanique. C'est une autre discipline. On parle de mathématiques, on parle d'informatique. On parlera juste après de l'IRM, qui est une application de la résonance magnétique nucléaire, qui est quelque chose qui existe depuis les années 40-50 et qui est arrivé en médecine dans les années 70-80. Le premier, c'était en 70. Alors, je remercie encore une fois Alain d'avoir fait 90% du travail d'introduction. Je peux juste me focaliser sur ce truc-là. L'état de l'art en 2010 de la radiothérapie, c'est un processus qui est raffiné. C'est vraiment un processus de type production industrielle avec des étapes, des workflows. C'est extrêmement travaillé. Je pars de mon imagerie, qui est une imagerie multimodale. Alors, retenez l'image à gauche parce qu'on la reverra avec une autre petite partie dans quelques diapositives. Donc, une imagerie qui est aujourd'hui multimodale, qui contient à la fois des informations morphologiques et puis ensuite, qui peut contenir des informations métaboliques et fonctionnelles. on fusionne ces images et c'est déjà un processus qui n'est pas aussi simple que ça. Et ensuite, une fois que j'ai mon patient virtuel, en quelque sorte, voxellisé, je vais simuler le traitement. Alors, il y a une partie extrêmement pénible pour les médecins qui est de définir la cible. Parce que ce n'est pas tout d'avoir l'image, il faut définir la cible. Alors, on va dire, dans les années 2010-2015, il commence à y avoir des outils de contourage automatique. Parce que vous imaginez que là, on voit une coupe d'un patient, mais en l'occurrence, c'est des 100-200 coupes qui font 1 ou 2 mm d'épaisseur. Et il faut contourer, il faut dessiner toutes les cibles. C'est un travail extrêmement pénible et qui, en plus, c'est un peu opérateur dépendant. Alors, l'objectif, c'est d'essayer de définir des outils qui permettent d'améliorer ça. C'est encore un processus, on va dire, semi-automatique, au sens qu'il y a une phase automatique, mais ensuite, il y a souvent des corrections manuelles. Ensuite, une platification dosimétrique avec deux composantes. Une composante vraiment physique qui est la modélisation, c'est-à-dire qu'il faut simuler complètement sur ordinateur. Vous avez sans doute entendu parler des méthodes Monte Carlo qui sont utilisées pour la physique des particules ou des équations de transport. L'objectif, c'est de simuler dans ce patient virtualisé le dépôt de la dose physique. Et alors, l'exemple que je donne là, c'est pour un traitement ORL, justement, et on verra que même avec tous les faisceaux, en combinant les faisceaux, en modélisant ces faisceaux, on arrive à avoir une très bonne conformation de la dose. Et ensuite, trois étapes. Une, je ne rentrerai pas dedans, mais c'est une étape extrêmement pénible qui est le contrôle de qualité, c'est-à-dire vérifier que ma machine fonctionne bien, c'est comme vérifier la révision de sa voiture, sauf que la révision, elle se fait tous les jours, il y a des contrôles hebdomadaires, mensuels, trimestriels, semestriels, c'est des centaines d'heures par an sur chaque machine. Et vérifier également que le contrôle de qualité, c'est-à-dire ce qu'on a simulé comme traitement, va bien pouvoir être réalisé par la machine. Et ensuite, l'objectif, c'est de reproduire ce qui a été simulé. Donc, la machine en question avec son imagerie embarquée, vérifier la position du patient, donc l'ordre de grandeur, c'est quand même, on va dire, le millimètre. La plupart des traitements, c'est 3 à 5 millimètres. Les traitements de haute précision, c'est le millimètre qu'on cherche. Et encore une fois, un patient, ne pas bouger d'un millimètre, c'est quand même quelque chose de compliqué pendant une séance qui dure entre 10 et 30 minutes. Il peut y avoir des enfants qui sont traités sous anesthésie. Voilà, ça, c'est un challenge permanent. Je rajoute la dernière dimension, qui est la dimension adaptative. C'est l'image que vous avez ici. C'est-à-dire qu'en cours de traitement, puisque c'est plusieurs semaines, vous pouvez avoir des modifications anatomiques. Par exemple, pour l'ORL, les radios chimio-concomitantes, vous avez le patient qui va maigrir, vous avez votre tumeur qui va se modifier, les organes à risque. Et donc, il faut pouvoir s'adapter pendant le traitement. Donc, au milieu, on dit, il faut refaire un plan de traitement, refaire une imagerie, refaire une planification. Donc, c'est un processus raffiné, avec beaucoup de workflow, beaucoup de contexte industriel, mais c'est quand même assez lourd. C'est-à-dire qu'un processus classique pour les techniques modernes, c'est à peu près deux semaines. Alors, j'ai mis plus ou moins une semaine, suivant que c'est des traitements un peu plus d'urgence, ou d'autres, sur lesquels on veut beaucoup plus de précision. La réirradiation, par exemple, c'est un sujet compliqué, puisqu'il faut pouvoir intégrer l'irradiation précédente dans l'irradiation actuelle, avec des contraintes particulières. Il faut récupérer le dossier, il faut fusionner les images, etc. Donc, c'est quand même des processus compliqués. Juste pour vous donner quand même un exemple de ce qu'on arrive à faire, parce que c'est quand même toujours assez spectaculaire. L'image que vous avez en haut, c'est une irradiation crânio-spinale de méduloblastome chez l'enfant. Donc, ce sont des irradiations. Il faut irradier tout le névrax, c'est-à-dire tout le cerveau, et tout le canal médulaire. Vous voyez un peu la forme d'irradiation, c'est à peu près, c'est considérable. Il faut pouvoir irradier ça de manière homogène. Il faut pouvoir donner cette dose-là, et en général, c'est souvent chez des enfants. Donc là, vous avez par exemple un exemple d'irradiation crânio-spinale en proton-thérapie, où vous voyez qu'il y a une irradiation tout à fait homogène et une protection de tout ce qui est thorax, abdomen, et même la face. Et alors, l'image d'en dessous, c'est une irradiation, donc c'est une coupe transverse, c'est une stérotaxis, c'est des traitements de haute précision pour des métastases paravertébrales. Donc ce que vous avez comme volume en rouge, en fait, c'est le volume à irradier, c'est toute la vertèbre. Le petit rond au milieu, en fait, c'est la moelle épinière. Et si vous regardez bien, vous voyez que la conformation des doses arrive à faire le tour de la moelle épinière et irradier la vertèbre. C'est une espèce d'irradiation un peu en donut. Et donc, c'est un processus complexe, mais vous voyez qu'en termes qualitatifs, on arrive à faire aujourd'hui des choses assez extraordinaires. et donc, à pouvoir irradier une vertèbre entière tout en protégeant la moelle qui est pourtant au centre, ce qui ne se faisait pas du tout il y a 20 ou 30 ans. Ça permet de monter la dose et ça permet d'avoir un effet thérapeutique bien supérieur, curatif, alors que dans certains cas, avant, il ne l'était pas, grâce à ces progrès technologiques. Alors, pour vous donner juste une petite photo, Alain l'a mentionné déjà, la personnalisation de traitement, j'ai juste fait un copier-coller du tableau de toutes les techniques de traitement du sein à l'Institut Curie. Et donc, vous voyez, chaque case, c'est une technique particulière en combinant blocage respiratoire, pas blocage respiratoire, position de traitement sur le côté, sur le dos, V-mat, IMRT, différents types de particules. Et ça, ce ne sont que les techniques, sachant qu'en plus, il y a certains traitements qui sont des traitements combinant plusieurs techniques, des traitements dits hybrides. Vous voyez qu'il y a à peu près 30 manières de traiter un sein en radiothérapie. Et ça, là, ce n'est que le tableau technique, des techniques, sachant qu'en plus, ça se combine avec le protocole clinique, c'est-à-dire dans le protocole clinique, en fonction de l'âge, du type histologique, etc. Il va y avoir plusieurs types de techniques sur 5 séances, sur 15 séances, etc. Ça, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans des traitements extrêmement personnalisés. Ceux-ci, ça ne vaut que pour les traitements du sein. Et vous avez à peu près le même pour toutes les autres localisations. Alors ça, c'était l'état de l'art. Le cahier des charges, c'était justement de passer assez vite sur le présent, de partir de l'état de l'art. Et puisqu'on doit discuter un peu des nouvelles révolutions, en très peu de diapos, je vous présente un peu, encore une fois, c'est un choix personnel de dire quels sont aujourd'hui les, comme on dit en anglais, les game changers, ce qui fait sauter un peu dans l'étape d'après. La première chose, c'est clairement l'image. Alors je reprends une image que j'ai retrouvée dans une des présentations c'est un physicien qui disait ça, si vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas viser, si vous ne pouvez pas viser, vous ne pouvez pas soigner. Et je pense que c'est une bonne, c'est un parallèle intéressant entre l'artillerie et la radiothérapie. Je vous donne trois exemples de ce qui vient aujourd'hui, de ce qui est en cours, etc. La première chose, par exemple, ce qui arrive assez récemment, c'est le scanner spectral. Donc il y avait beaucoup d'efforts qui ont été faits sur le scanner, qui font une radiologie en trois dimensions. Et maintenant, avec le scanner spectral, on ne se contente plus d'analyser tous les photons X qui viennent, ce n'est plus une radio ou un intègre, c'est un scanner où on compte les photons un à un et en plus, en tenant compte de leur énergie. La conséquence de ça, c'est que ça permet d'avoir des images beaucoup plus précises. Si vous regardez l'image en bas à gauche, vous avez une coquelée, donc tout ce qui est oreille interne, à gauche avec un scanner classique, à droite avec un scanner spectral. Et sans rentrer dans les détails, en plus, on peut travailler sur d'autres types de produits de contraste. Le produit de contraste classique en scanner, c'est l'iode. Et donc, vous pouvez utiliser d'autres produits de contraste et donc voir apparaître d'autres sous-zones. L'idée derrière ça, c'est que l'objectif, c'est d'être plus précis, c'est-à-dire d'avoir une meilleure résolution et ensuite d'avoir une information qui va au-delà de simplement gris, blanc, etc. D'avoir une information structurelle, métabolique, fonctionnelle. Alors, je ne voudrais surtout pas m'avancer par rapport à la superbe présentation que fera Elisabeth Moyal juste après. IRM multiparamétrique et nouveau traceur TEP. L'objectif, c'est de comprendre avec une multiplication d'imagerie, on regarde toujours la même chose mais de manière différente. C'est un peu, si je prends un exemple, vous savez Monet, tous les tableaux de Monet où il prend la même, la cathédrale de Rouen, où il prend la même image mais à des moments différents dans la journée pour avoir un autre point de vue. Là, c'est exactement la même chose. Là, par exemple, c'est une prostate avec plusieurs séquences IRM de diffusion. Il y aura d'autres présentations sur le crâne, enfin, les traitements intracrâniaux et les glioblastomes. Vous avez également, par exemple, en bas, une image concernant les nouveaux traceurs TEP. Donc là, pour le coup, c'est de la médecine nucléaire. Donc, vous mettez un produit radioactif qui va se fixer mais qui va se fixer en s'accrochant à un vecteur et suivant le vecteur auquel on s'accroche, le vecteur va aller se fixer à différents endroits dont vous allez pouvoir mesurer un métabolisme. Et ça, ça donne une information très importante. À droite, alors, un autre exemple qui a déjà été mentionné, c'est tout ce qui est l'IRM d'INAC, c'est-à-dire qu'on a une IRM pendant le traitement. Donc, non seulement, ça permet d'avoir une imagerie IRM temps réel, notamment pour les tissus mous. Le défaut de la radiologie, c'est qu'en général, c'est plutôt pour de l'osseux, c'est des tissus à fort contraste. L'IRM, pour les tissus mous, c'est quand même l'imagerie de référence, ce qui permet également de pouvoir faire un adaptatif et des séquences multiparamétriques pendant le traitement. L'objectif, toujours là-dedans, c'est d'avoir un suivi le plus précis possible. Et alors, une petite remarque, dans mon modeste parcours, j'ai passé 18 mois au CERN, à l'époque où il y avait les études sur le LHC. Les techniques dont on parle aujourd'hui, notamment le scalaire spectral, qui est sorti dans le commerce il y a un an, c'était des techniques qui étaient au CERN il y a 30 ans. Donc, ce qui était au CERN il y a 30 ans, le CEA sur le scalaire spectral, c'est une techno qui avait au CEA Léti à Grenoble il y a exactement 25 ans. Vous voyez que c'est toujours l'osmose, c'est toujours ce phénomène de transfert, mais ce n'est pas un transfert qui se fait en 15 jours, c'est un transfert qui prend une maturation importante avant de devenir un vrai produit médical. Alors, nouvelle révolution, on a parlé de l'image, c'est-à-dire des images plus précises, des images qui donnent une information au-delà d'une simple image morphologique. On va aller vers les nouvelles révolutions de la distribution de la dose. Alors là, pour le coup, je vous partage un peu l'état de l'art là, des recherches, alors on est en train de réfléchir aux essais cliniques. La base de la radiothérapie, comme l'a rappelé Alain, c'est une dose uniforme à un volume cible. Vous dessinez une cible et vous dites, voilà, le radiothérapeute il dessine une cible, il dit, voilà, je veux telle dose dans la cible. Et ensuite, en quelque sorte, la variable, c'est effectivement ce qu'il mentionnait, c'est un peu comme pour les médicaments, c'est la dose par séance et le nombre de séances. Mais c'est le principe même, c'était dose homogène dans le volume ou à peu près homogène, la dose par séance, le nombre de séances. Et là, tout d'un coup, deux nouveaux éléments viennent d'apparaître. Il y en a un qui avait été trouvé par un radiobiologie de l'Institut Curie il y a huit ans déjà qui sont les mini-faisseaux et les radiations flash. Les radiations flash, c'est je donne exactement la même dose par fraction. Sauf que au lieu de donner les grès à un débit moyen, c'est en général quelques grès minutes, je le donne à un débit considérable, c'est-à-dire quelques dizaines voire centaines de grès par seconde. Mais c'est toujours la même dose. Et les gens se sont aperçus qu'en fait, en changeant la manière dont je délivre la dose, encore une fois, à dose égale, les tissus sains sont mieux protégés. Donc c'était des expériences qui ont été faites notamment sur des souris. On irradie des poumons, même dose, débit moyen, débit flash, j'ai moins de fibrose pulmonaire. Et donc forcément, on se dit, je vais pouvoir protéger les tissus sains. La tumeur, on calcule le coût pour qu'elle prenne exactement le même effet, mais les tissus sains qui sont traversés par les rayonnements avant, ils vont être protégés. Deuxième élément, les mini-faisseaux. L'idée vient de loin, elle a presque un siècle qui s'était utilisée avec le cobalt, mais elle a été réutilisée récemment, notamment avec des mini-faisseaux. Quand on parle de mini-faisseaux ici, c'est des faisceaux d'un millimètre. Deuxième paradigme, au lieu de donner une dose homogène dans mon volume cible, au lieu que mon faisceau ce soit une espèce de grand pinceau homogène, ça va être comme un peigne de mini-faisseaux. Les mini-faisseaux, ça fait à peu près un demi à un millimètre. Et sur le parcours, c'est ce que vous voyez ici. Sur le faisceau, vous voyez les différents mini-faisseaux. Ensuite, il diffuse, il s'étale un peu, ce qui fait que le volume reçoit à peu près la même dose. Donc la dose du volume est la même, sauf que le tissu sain avant, il va avoir cette espèce de peigne. Alors on se dit, ça va faire un peu bizarre. Découverte radiobiologique, en fait, ça protège aussi les tissus sains, c'est-à-dire qu'il tolère mieux cette dose-là. Donc on se dit, l'un plus l'autre, je vais pouvoir encore plus pouvoir monter la dose dans la tumeur et avec une meilleure tolérance de mes tissus sains. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Toutes les semaines, il y a des manips de radiobiologie qui sont faites. Alors c'est soit en flash, soit en mini-beam. On étudie dans tout un tas de considérations. Pour tout vous dire, on ne maîtrise pas le sujet, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un effet flash. On en est à préparer les essais cliniques qui vont venir dans environ 2 ans, 3 ans, etc. Il y a d'autres équipes, mais on est vraiment à l'état de l'art en train d'essayer de... On a découvert un effet. Maintenant, l'objectif, c'est d'arriver à pouvoir l'utiliser pour en faire des protocoles thérapeutiques. La conséquence de ça, c'est ce tableau. Avant, toute la radiothérapie se résumait ici, c'est-à-dire dose avec un débit moyen. Vous voyez, modulation, c'était ici. 3D, CRT, le conformationnel, le VMAT, l'IMRT. Et tout d'un coup, au lieu d'avoir un seul point, on se retrouve avec une image 2D, c'est-à-dire la modulation, ce qui fait les mini-beams, les micro-beams, et tout d'un coup, un débit de dose qui n'est plus débit classique, mais le flash. Donc, on passe de un point à deux dimensions et on est en train de réfléchir aux différentes modalités pour le faire. Deuxième révolution, je crois que je suis allé... Non, non, c'est ça, j'y suis. Troisième révolution, mieux modéliser grâce à l'intelligence artificielle et la puissance de calcul. Alors, je reviendrai sur l'intelligence artificielle, ce n'est pas de la physique, c'est des mathématiques et de l'informatique. C'est pour ça que j'ai élargi un peu le débat dès le début. Alors, on se disait, là, j'ai modélisé ma dose physique. Alain a très justement mentionné, je modélise aussi la radiobiologie. Mais en fait, on peut aller un tout petit peu plus loin. La problématique depuis longtemps, c'est ça, c'est le problème du multiéchelle. J'ai un problème cellulaire et ensuite, j'ai un problème tissulaire. Les radiobiologistes étudient à l'échelle de la cellule les dégâts sur l'ADN. Alors, c'est très sympathique, mais en l'occurrence, quand il y a un patient, quel est son effet ? Quel est l'effet sur l'organe ? Quel est l'effet sur la tumeur qui est composée de milliards de cellules ? Et en fait, il y avait un problème de puissance de calcul de multimodèles. Donc aujourd'hui, une des questions qui est faite, c'est de combiner ce qu'on appelle tout ce qui est les homics, protéomiques, génomiques, l'analyse du code génétique, etc. Les nouveaux modèles physiques qui sont ici, ça, c'est pour avoir une meilleure distribution de la dose physique et évidemment, les nouvelles imageries dont on a parlé pour pouvoir avoir une meilleure modélisation à l'échelle et aller vers cette modélisation multi-échelle. Et je rajoute trois éléments. Alors, je n'ai pas voulu ouvrir ces boîtes de Pandore. L'hyperthermie, c'est des traitements combinés, radiothérapie avec chauffer les tumeurs. C'est de la physique, c'est la modélisation de la chaleur, c'est la thermodynamique. Eh bien, si je veux faire de l'hyperthermie et de la radiothérapie, il faut que d'un point de vue physique médical, je sois capable de modéliser un effet thermique avec un effet de physique des rayonnements ionisants. Deuxième élément, les nanoparticules. Alors, c'est un sujet récurrent de dire je vais mettre des nanoparticules comme élément radiosensibilisant de la tumeur. Troisième élément qui a déjà été mentionné. D'accord, je fais des chimios, des immunos. Comment je calcule l'effet biologique combiné ? C'est encore une question de modélisation et ça, c'est vraiment l'interaction entre physiciens et biologistes pour pouvoir comprendre tout ça. En résumé, pourquoi je vous ai dit tout ça ? Parce qu'en fait, ce qu'on étudie, c'est quand même très compliqué. Ça, c'était juste pour vous dire, on ne va pas prendre toutes les cases. C'est juste pour vous dire que quand on discute physical dose et ce petit point-là, RBE, c'est l'effet biologique et en fait, quand on étudie dans l'ensemble, c'est quand même quelque chose, c'est un combat qui est quand même très compliqué. On est obligé d'attaquer toutes les cases à la fois. Alors, si on arrive au dernier point, les nouvelles révolutions, l'apport de l'intelligence artificielle. Encore une fois, ce n'est pas de la physique mais nous retrouvons notre image du départ. C'est ça. Et à un moment donné, avec l'amélioration des techniques et surtout avec l'augmentation de la puissance de calcul parce que c'est ça la base du truc, il s'est passé en médecine, ce qui s'est passé il y a quelques années pour les images satellites. Comment savoir si les forêts souffrent de sécheresse, si les cultures... Toulouse, qui est un peu, comme vous le savez, un peu la capitale aéronautique et espace, il y avait beaucoup de laboratoires qui travaillaient sur l'analyse des images satellites, la température des océans, etc. C'était les mêmes techniques. Et alors, j'applique ça à des images médicales. Qu'est-ce que je fais ? Je prends ces images et je ne me contente pas de voir du blanc sur fond gris. J'analyse l'image elle-même, j'analyse la texture de l'image, je regarde le nombre de voxels gris, je regarde si un voxel gris a des voxels blancs autour de lui. Je fais des analyses comme on dit de textures d'images, d'intensité. Et ensuite, je fabrique mes réseaux de neurones. Alors c'est ça le truc un peu innovant, c'est des espèces de structures dans lesquelles on met des fonctions de coût, c'est très mathématique. Et je vais essayer de corréler ce que je connais ensuite de l'évolution de cette image et de ces passeurs-là pour essayer de faire des classifications. Tiens, comme par hasard, les passants qui ont tel type de textures d'images et qui ont été iralliés de cette façon, ils ont eu tel type de complications. Voyez comment on est passé de l'image à l'interprétation de l'image et ensuite à la classification avec un autre élément qui est l'auto-apprentissage. C'est-à-dire qu'en plus maintenant, les nouveaux réseaux de neurones, etc., on les a nourris, on les a appris à fonctionner, mais maintenant, ils sont capables d'auto-apprendre à partir des informations nouvelles qu'on leur donne. Alors évidemment, c'est un peu effrayant, mais c'est un autre débat. Et alors, je voudrais juste vous présenter cet élément qui est très intéressant. Ça, c'était une petite compétition internationale. C'est un labo de Curie, c'est une personne que je connais depuis très longtemps qui est formidable, qui s'appelle Irène Buva, qui dirige un labo d'imagerie. Alors, il y avait une compétition internationale au Micaille 2022 qu'elle a gagnée entre des dizaines de labos dans le monde. 524 patients, blind tests, on leur donne des informations et on leur dit qu'est-ce que ces passants vont devenir ? Et selon quels critères vous avez dit qu'elle allait être le suivi de ces patients ? Bien entendu, ces patients, ils ont eu une histoire et l'objectif était de corréler ce qui était prévu avec cette arrivée. En l'occurrence, elle a fini première, son équipe, analyse des données par réseau de neurones, intégration des données de vie réelle du patient, tabagisme, est-ce qu'il fait du sport, il ne fait pas du sport, son âge, etc. Avec donc justement un joli taux de réponses sur les risques de rechute de ces patients et le comportement. Ce qui est intéressant, c'est si vous regardez un peu les paramètres, alors ça, cette courbe-là, c'est quels sont les paramètres qui sont ressortis significatifs et quels sont les paramètres qui finalement n'étaient pas significatifs. Et donc, on en est aujourd'hui à pouvoir se dire si j'intègre l'ensemble des paramètres, les prises de sang, tout ce que vous voulez, je suis capable d'avoir déjà une petite anticipation de comment ça va se passer et ça, ça permet d'adapter le traitement. Alors, si on termine la porte de lien en radiothérapie, il y a trois choses. L'image est augmentée, c'est-à-dire que ça permet de voir dans l'image plus que ce qu'un œil humain voyait. C'est juste un problème de taille de data. Notre cerveau n'arrive pas à traiter toute cette quantité de données. Il y a des systèmes automatiques qui le font à notre place. Ça arrive à un autre point qui est l'interprétation assistée. Ah, moi, je pense que, voilà, c'est la compétition du micaille. Les informations additionnelles, c'est-à-dire que ça rajoute des informations qu'on n'a pas par corrélation et ensuite, surtout, une intégration accélérée de ces données. C'est-à-dire, l'objectif, c'est d'automatiser le processus. Et alors, j'en arrive à l'étape d'après. Rappelez-vous ce que je vous ai présenté puisque c'était le cahier des chances de dire en 2010, 2020, aujourd'hui, c'est quoi l'étape ? C'est deux semaines pour faire un plan de traitement. Et ça, c'est le directeur de la société Varian, qui est quand même neuro-1 de la radiothérapie. Son gros dada, c'est le tout-tout-tout challenge. Donc, son dada, c'est de deux semaines à deux heures. Bonjour, voilà, on vous fait l'imagerie. Alors, personnellement, je trouve que c'est trop exagéré. Le tout-tout-tout de deux semaines à deux jours, ce serait pas mal parce que je ne suis pas sûr, déjà, que le patient, il soit content de dire dans deux heures, je vous fais votre traitement. c'est un peu. Et puis, d'autre part, il ne faut pas croire que ça ne se monte pas comme une voiture non plus. Mais enfin, en l'occurrence, l'objectif, c'est qu'on puisse automatiser l'ensemble de ces étapes dont on parle, c'est-à-dire la segmentation automatique, la fabrication automatique d'images, même manquantes, la planification automatique. Nous n'en sommes pas très loin. C'est-à-dire que dans l'échelle 3-5 ans, je pense que 80% des dossiers seront planifiés automatiquement et évidemment, selon le meilleur plan de traitement. C'est-à-dire, un humain ne ferait pas mieux. Et un autre élément dont j'avais pensionné, c'est tout ce qui est la vérification automatique de la qualité, c'est-à-dire on en est aujourd'hui à faire ce qui se passe aujourd'hui dans les satellites, c'est-à-dire que la machine, les systèmes s'autocontrôlent et vont pouvoir dire non, non, mais je suis prêt à traiter, tout va bien, etc. Plutôt que ce soit des humains qui le soir, après les traitements, de 20h à 22h, parce que c'est ça la réalité, mécaniquement, mesurent un certain nombre de choses de manière tout à fait inefficace. Deux semaines à deux heures, je pense que c'est possible. Deux semaines à deux jours, je pense que ce serait déjà pas mal. Et je pense que dans 3-5 ans, si on se revoit pour en reparler, je pense que ce sera devenu une réalité. Alors, en synthèse, effectivement, on parlait de projet scientifique, technologique et continu. Ça s'est accéléré, ça continue toujours et ça s'applique aux différentes étapes du processus. Il faut toujours avoir en tête ce processus, la partie imagerie, la partie modélisation, puisque, encore une fois, c'est le cœur du système et la délivrance de doses et l'adaptation. Clairement, l'intelligence artificielle, qui pour le coup n'est pas de la physique médicale, mais ça me semblait incontournable, ça bouleverse l'intégralité, la radiologie, enfin, l'intégralité du domaine. Ça permet de repérer, ça permet de mieux modéliser, ça permet d'automatiser la production, etc. Et ça permettra surtout, parce qu'encore une fois, c'est une histoire de puissance de calcul, de combiner l'ensemble des informations techniques. Là, on est aujourd'hui sur une partie de traitement de données massive. C'est le principal point. Et ensuite, bien entendu, on parle de cette automatisation et donc une prise en charge beaucoup plus rapide. Encore une fois, qu'en traitement du cancer, souvent le temps, le facteur temps, c'est un peu l'ennemi. C'est comme pour les pompiers, plus on attend, moins ça se passe bien. Donc, c'est important de pouvoir avoir cette réactivité et surtout ne pas être ralenti dans son processus. Je voulais terminer par une dernière diapo. Je vous ai parlé beaucoup de technologie. Et alors, je n'aime pas être prisonnier de la technologie. La technologie devra être plutôt au service de l'homme que l'inverse. et pour tous ceux qui travaillent dans la radiothérapie, depuis des années, on nous dit toujours les progrès technologiques, les progrès technologiques. Et souvent, dans les présentations que je fais, pour nous tous, c'est un peu les temps modernes. Vous voyez le film de Chaplin. Alors, c'est des outils perfectionnés, mais c'est quand même un peu les temps modernes. On a l'impression que la technologie nous a contraints plutôt que l'inverse. Et donc, et l'homme dans tout cela, je l'ai divisé en deux parties, il est professionnel. Il est sûr que tout ce dont je vous ai parlé en termes de révolution, ça va entraîner une révolution des métiers. Dans cinq ans, 80% de ce qu'on fait, on ne le fera plus. Ce sera fait automatisé. Alors, que ferons-nous ? La deuxième chose, c'est que de plus en plus, ça va devenir complexe. Et comme ça devient complexe et automatisé, ça va nous échapper. Et donc, il y a une nécessité de sécurité, de vérification, de test et de ne pas faire une confiance aveugle dans ces éléments-là. Et le dernier point, je pense que c'était le fil rouge de ma présentation, il y a un nécessaire élargissement des compétences à l'hôpital, et pas uniquement la physique médicale, du rayonnement. On parle de radiothérapie, mais vous voyez qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large et peut-être plus de temps pour le patient si on sort des temps modernes, technologiques. Et pour les patients, moi, j'aurais dit quatre choses. La personnalisation. La conséquence de tout ça, c'est que c'est des traitements hyper adaptés, hyper personnalisés. Clairement, c'est plus efficace. Il faut voir aujourd'hui qu'on parle beaucoup de ré-irradiation. Les ré-irradiations, c'est rendu possible par tous ces progrès-là. Voilà. Des traitements plus courts. Je pense que les traitements plus courts en préparation et en délivrance. Et ensuite, quand même, il faut faire attention à l'effet boîte noire. Donc, c'est important la pédagogie et de ne pas se dire qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire, il y a des boutons partout, etc. Il y a beaucoup de choses à dire ça. Et donc, vous remarquez que je terminais par les deux mêmes phrases. Est-ce que chacun, l'un et l'autre, nous aurons plus de temps l'un pour l'autre ? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que je peux me permettre deux questions naïves ? Je ne sais pas si c'est la... Qu'est-ce que c'est le gamma knife et qu'est-ce que c'est que la radiofréquence ? Ah ! Alors, le gamma knife, le gamma knife, c'est de la... On entend beaucoup parler, pour ça que... Oui, alors, le gamma knife, c'est l'équivalent, c'est l'équivalent d'un accès... D'abord, c'est un appareil de cobalt. C'est l'appareil de cobalt des années 70-80. La différence, c'est qu'au lieu que ce soit une source de cobalt qui tourne autour de patients, c'est une espèce de casque de coiffeur, en quelque sorte, géant, avec des centaines de sources qui sont positionnées autour, et qui convergent vers la zone à traiter. Donc, c'est essentiellement, quasi exclusivement, pour des localisations intracrâniennes, soit bénigne, névralgie du trou jumeau, soit des métastases, le plus souvent. Et donc, c'est des micro-sources qui convergent, et de toute façon, c'est un peu la technique. Le gamma knife, c'est une technique. C'est un appareil, il y a plein d'autres appareils qui peuvent permettre de faire ça. Dans le cadre du cerveau, l'objectif, c'est de vraiment minimiser la dose dans le cerveau, qui est quand même une zone sensible qui entoure les zones à traiter. Donc, l'objectif, c'est de faire converger des centaines de faisceaux au même endroit. C'est la multiplication des faisceaux. C'est une des techniques. Alors, la radiofréquence, c'est tout à fait autre chose. Pour le coup, c'est une application de tout ce qui est les ultrasons. Donc, ce sont plutôt des ondes soniques. Échographie, c'est la mesure, et radiofréquence, c'est le traitement. Donc, ce sont des ondes qui provoquent un effet mécanique pour la destruction, par exemple, du tumeur, pour le foie, la prostate, etc. Merci beaucoup. Autre question. Oui, bonjour, je ne sais pas si je vais poser une question déplacée parce que j'ai... J'étais pas. Et donc, il a la radiofréquence et maintenant, ça s'applique beaucoup, mais il y a d'autres, les chirurgiens qui préfèrent enlever. Par exemple, la radiofréquence se fait dans les poumons et dans les foies, si j'ai bien compris. Mais quel est l'avantage? Parce que quand j'ai vu la vie d'un chirurgien, il me dit, c'est beaucoup mieux d'enlever que de faire une radiofréquence à ces dépositions. Alors, ce n'est pas du tout une question naïve, c'est une question sensible. Alors, je vais commencer par une ellipse. Alors, peut-être, je ne suis pas le mieux placé parmi les orateurs pour en parler, mais le principe même des réunions de concertation pluridisciplinaire. C'est l'objectif que l'ensemble des corps de métier médicaux se rassemblent pour essayer de devenir la meilleure thérapeutique pour le patient. C'est-à-dire que l'intérêt, ce n'est pas qu'un seul corps de métier, vu de sa lorgnette, se disent que les siens sont meilleurs d'abord et que les autres, c'est après. Ce que vous décrivez, c'est un chirurgien qui dit, moi, je suis chirurgien, j'ai toujours fait de la chirurgie et donc, ce que je fais chez moi, c'est le boulanger qui dit, c'est mon pain qui est le meilleur. Et ce que je voulais illustrer par rapport à ça, c'est que c'est important d'avoir la connaissance de l'intégralité de l'arsenal et ensuite que l'ensemble des personnes impliquées, on parle de psychothérapeutes, radiothérapeutes, radiologues, chirurgiens, oncologues, puissent s'asseoir au fond de la table en ayant l'arsenal à disposition et se dire, OK, pour ce patient-là, spécifiquement, quelle est la meilleure technique ? Je ne répondrai pas en me disant ça c'est meilleur que ça ou ça c'est meilleur que ça, ça dépend exactement de la localisation. La radiothérapie, elle a un inconvénient, d'abord c'est un processus un peu lourd, l'autre c'est que les tissus sains se font irradier. Son principal avantage, c'est que c'est quand même pour les traitements de radiothérapie externe, il n'y a aucune mutilation mécanique, c'est-à-dire qu'en fait on traite une tumeur profonde sans être obligé d'opérer avec des complications, etc. Et donc en fait, en fonction de comment ça se situe, est-ce que c'est infiltrant, pas infiltrant, c'est métastatique, pas métastatique, le bénéfice risque ne va pas être le même en fonction d'eux. Voilà. Je n'ai pas répondu en disant c'est ça mieux que ça, je pense qu'il faut se dire que ça dépend vraiment de ce qu'on utilise. Une autre question ? Oui. Merci pour votre exposé qui était brillant, très intéressant, qui est plein d'espoir. Ma question, ça sera en deux temps. Aujourd'hui, quel est le niveau de toxicité avec les techniques que nous appliquons aujourd'hui et par rapport à ce que nous avez dit demain, est-ce qu'on peut arriver à zéro toxicité de la radiothérapie ? Je vais répondre à votre première question. Le premier, c'est que le terme que j'ai utilisé avant, c'est le bon terme, c'est le bénéfice risque. C'est-à-dire que la toxicité zéro, enfin, toxicité zéro, quand on parle de toxicité, il faut déjà voir de quoi on parle. C'est-à-dire, à partir du moment où j'irradie et que je traverse un tissu sain, le tissu sain, il reçoit son rayonnement et donc, il se fait irradier aussi le tissu sain sur le parcours. Ce qui est important, c'est les conséquences cliniques de cette irradiation. Après tout, c'est comme, pour vous donner un exemple plus simple, puisqu'au fond, c'est une forme de radiothérapie. Quand vous prenez un coup de soleil, c'est aussi une des conséquences de la radiothérapie, vous avez votre coup de soleil et puis après, ça disparaît, vous ne voyez pas de séquelles, ni sur le court terme, ni sur le long terme. On va dire que c'est une complication acceptable dans une certaine mesure. L'objectif toujours, c'est l'évaluation du bénéfice-risque, c'est-à-dire, par rapport à la situation clinique du patient, qu'est-ce que je vais prendre comme risque de complication pour avoir un effet curatif ? Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, encore une fois, je ne vais pas dire radiothérapeute là-dedans, mais je pense que c'est le cœur du métier de pouvoir se dire, moi, ce que je sais de faire, c'est d'essayer de trouver la combinaison technique qui fait que le choix soit le moins difficile. Donc, en gros, l'objectif de ces progrès, c'est effectivement de favoriser le compromis. Quand on parle de techniques plus précises, typiquement, quand on positionne un patient, il y a une marge, le patient n'est pas immobile, on ne traite pas un cube. Et donc, on prend une petite marge pour être sûr qu'on ne va pas rater la tumeur. Mais des fois, cette marge, si votre tumeur est à côté de votre organe à risque, c'est une vue de l'esprit. C'est-à-dire que si vous tapez à côté, vous allez taper dans votre organe à risque. Donc, on est obligé, si on peut trouver des techniques d'imagerie qui permettent de diminuer cette incertitude, le choix, il est plus facile à faire. Par exemple, toutes les techniques, on essaie d'avoir une meilleure contention, une imagerie de temps réel pour être sûr qu'on vise ce qu'il faut. Ça, c'est pour... Donc, forcément, complication, c'est toujours un compromis un peu délicat par situation. Est-ce qu'avec les nouvelles techniques, on peut arriver à complication zéro, je ne sais pas, c'est difficile à dire, sa complication zéro, ça voudrait dire que vous donnez absolument toute la dose là où il faut et absolument rien à côté. Il y a deux éléments. Le premier élément, c'est qu'il faut bien que vos rayonnements y pénètrent. Et donc, de toute façon, les tissus, ils vont être irradiés. Donc, irradiation des tissus sains zéro, c'est difficile. Le seul cas comme ça, c'est la curithérapie où on implante des sources dans la tumeur. Là, pour le coup, il n'y a eu l'irradiation qu'autour des sources radioactives qu'on implante. Mais déjà, c'est une procédure assez lourde et ensuite, ça ne peut pas s'appliquer pour toutes les tumeurs. Et ensuite, le deuxième truc que je dirais, c'est qu'il y a pas mal de tumeurs qui sont infiltrantes. C'est-à-dire qu'en gros, la frontière entre la tumeur et le tissu sain voisinant, elle n'est pas aussi claire que ça. Je ne sais pas pour introduire la présentation suivante, mais c'est parmi les problématiques. Et donc, à un moment donné, ce n'est pas juste, on s'arrête. Ça, c'est de la tumeur et ça, ça n'est plus. Et donc, forcément, à un moment donné, quand on doit avoir une dose dans des zones un peu délicates, il peut y avoir un risque de complication. Donc, complication 0, 0, je ne sais pas, mais en tout cas, de réduire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de traitements sur lesquels les taux de complications sont quasi nuls ou en tout cas, c'est des complications très faibles. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut dire qu'il n'y a aucun traitement efficace et je vais passer la parole au professeur Isabelle Moyal qui va continuer à approfondir vos connaissances et les miennes au passage. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup à la Ligue. Merci aussi à Alain pour cette invitation à parler d'un sujet qui est ma passion depuis de nombreuses années, l'optimisation de la radiothérapie par le versant radiobiologique. Alors, on m'a demandé de parler de l'avancée récente en radiobiologie. J'ai pris un modèle que je connais bien puisque c'est une pathologie que je traite au quotidien et que j'étudie au laboratoire également et qui a besoin vraiment d'optimisation thérapeutique par le versant physique mais également biologique. C'est le glioblastome. Le glioblastome est une tumeur primitive de l'adulte, c'est la plus fréquente. C'est une tumeur agressive qui, malgré une chirurgie quand elle est possible, une radiothérapie associée à une chimothérapie va malheureusement quasi systématiquement récidiver, comme vous pouvez le voir ici, assez rapidement. Je vais récidiver en lieu et place rapidement, comme vous pouvez le voir ici, ou dans certains cas. Cette radio, cette tumeur, c'est une tumeur qui est très hétérogène. Régis vous a montré tout à l'heure justement des IRM, déjà de ce type de tumeur. Vous voyez qu'on peut l'étudier en IRM ici par les prises de contraste. On peut regarder l'infiltration dont Régis vous a parlé. On voit la prise de contraste ici, mais on peut mieux la caractériser en étudiant également la vascularisation. Et vous voyez ici que la vascularisation, quand c'est rouge, c'est plus vascularisé, elle est hétérogène. Elle n'est pas exactement, ne correspond pas à cette tumeur. Et puis, on peut aller encore plus loin et étudier son métabolisme. Et par une IRM qui s'appelle IRM spectroscopie, on peut regarder petit centimètre ou petit cube de tumeur par petit cube de tumeur également différents métabolites dont on peut faire la cartographie. Et puis en rouge, vous voyez ici des zones hyper métaboliques et qui ne correspondent pas. Là aussi, vous voyez l'hétérogénéité qui ne correspondent pas à la totalité de la tumeur. Et je veux beaucoup vous parler de zones métaboliques puisque le métabolisme est très important dans la résistance à la radiothérapie mais également à la chimiothérapie. Eh bien, on a montré il y a quelques années que cette zone métaboliquement active, ici finalement, dans un essai clinique que j'avais monté il y a quelques années pour les patients porteurs de glioblastomes, eh bien, on avait montré que cette zone métabolique était prédictive de la zone où ça allait rechuter après la radiothérapie dans les champs de radiothérapie. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? On s'est posé deux questions. Tout d'abord, on a fait un essai clinique où on a augmenté, on a intégré la dose, la spectroscopie dans nos imageries qui nous ont aidé à mieux cibler la tumeur. Donc, comme vous l'a montré Régis tout à l'heure, non seulement on a intégré l'IRM, on a aussi intégré dans nos plans de radiothérapie les cartographies métaboliques. Et puis, on a augmenté la dose sur cette zone-là pour voir si on faisait mieux. Ces patients, ils ont été suivis par des IRM que l'on appelle multimodales. Puis, on a fait, je vous montrerai tout à l'heure, des prélèvements sanguins dans le suivi de ces patients pour là aussi suivre le métabolisme sanguin en même temps que le métabolisme sur l'IRM. Et puis surtout, on s'est posé la question de savoir si ça récidive à ce niveau-là, quelles sont les cellules qui correspondent à cette zone métaboliquement active ? Pourquoi est-ce que ça revient juste là et pas ailleurs ? Alors pour ça, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, avec un chirurgien, on a monté un essai clinique et on s'est posé la question de savoir si au niveau des zones métaboliquement actives, il n'y avait pas plus de cellules souches de glioblastomes. Qu'est-ce que c'est les cellules souches tumorales ? Eh bien, en fait, ce sont, comme je vous ai montré ici, les racines. Les racines de la tumeur. Donc, quand on fait en général de la radio et de la chimiothérapie, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est comme si on passait la tondeuse. On coupe les mauvaises herbes, certes, ici, les feuilles, mais les racines restent. Et les cellules souches tumorales, ce sont les racines qu'il faut absolument tuer pour que la maladie ne revienne pas. Donc, on s'est dit, peut-être qu'il y a plus de cellules souches dans cette zone métaboliquement active. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a monté un essai clinique avec le chirurgien et lorsque le chirurgien opérait ces tumeurs, ces glioblastomes, eh bien, il localisait la zone de résection non seulement par l'IRM mais également par la zone métaboliquement active et il prélevait des morceaux de tumeurs en fonction de ces zones métaboliquement actives ou non de la tumeur. La tumeur était après enlevée quasi dans la totalité si l'on pouvait et tous ces prélèvements étaient envoyés au laboratoire où on étudiait, on caractérisait les cellules souches issues de cette zone métaboliquement active la résistance à la radiothérapie. On a fait ce qu'on appelle du RNA sequencing, c'est-à-dire qu'on a étudié l'expression des gènes, les mutations des gènes, etc. Et donc, dans cet essai, eh bien, on a pu même obtenir au moins une cinquantaine de cellules qui étudient l'hétérogénéité de cette tumeur pour mieux comprendre justement la résistance du glioblastome à la radiothérapie. Alors, eh bien, qu'est-ce que... Notre hypothèse finalement était vraie. Dans la zone, quand on opère un glioblastome, qu'est-ce que le chirurgien fait en général ? Eh bien, il opère la prise de contraste, mais la zone infiltrante, là, en blanc, que vous voyez, il ne peut pas l'enlever. Il ne la voit pas, il ne peut pas l'enlever. Et donc, cette zone, normalement, est irradiée. et c'est ce qu'on irradie, nous, au quotidien. Et alors, eh bien, on a montré clairement que dans cette zone infiltrante qui est irradiée mais non opérée, eh bien, les cellules, la zone métaboliquement active, ici, effectivement, est enrichie en cellules souches tumorales, alors que dans la autre partie de cette zone irradiée, non métaboliquement active, il y a moins de cellules souches tumorales. Donc ça, ça peut expliquer, effectivement, que c'est là que ça va refuter. Alors, on est allé plus loin. On s'est dit, OK, bon, il y a plus de cellules souches tumorales dans cette zone métaboliquement active qui peut expliquer, effectivement, la rechute après la radiothérapie. Mais on s'est dit, on va essayer de comprendre quels sont les gènes qui sont impliqués dans cette résistance. Et alors, on a étudié la différence de gènes entre les cellules, ici, de la zone métabolique et la zone non métabolique. Et on a clairement mis en évidence des voies biologiques de gènes impliquant et contrôlant la radioresistance, la migration des cellules qui s'échappent ailleurs après la radiothérapie. Là, le fait qu'elles deviennent encore plus souches potentiellement après la radiothérapie et vont ré-récidiver. Le but de tout ça, c'est bien entendu de mettre en évidence des gènes et donc des cibles thérapeutiques qui pourront être la cible de médicaments que l'on associera plus tard à la radiothérapie pour augmenter l'efficacité de cette radiothérapie et permettre, on l'espère, d'éviter cette récidive. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, ces tumeurs, elles vont récidiver très souvent localement et puis parfois, elles vont récidiver en dehors de la zone de radioresistance. Donc, quand on observe ça, on s'est dit, on va faire plusieurs hypothèses de mécanismes par lesquels la cellule souche va s'adapter et va résister à la radiothérapie. Elles sont malignes et elles vont s'adapter. On en tue beaucoup mais malheureusement, il y a des cellules qui vont résister. Alors, avec toutes ces cellules-là, on a étudié les différents mécanismes. Les différents mécanismes, vous voyez, comme je dis souvent, quand on regarde une cellule, on peut se dire qu'elle va se comporter comme des humains, comme une population face à un stress. Vous êtes stressé ou on est stressé, qu'est-ce qui se passe ? Il y a plusieurs possibilités. On peut se mettre en boule tel le hérisson et faire un repli sur soi pour se protéger face à un stress. Eh bien, vous allez le voir, on l'a mis en évidence. Effectivement, les cellules souches, quand on les stresse avec de la radiothérapie, qu'est-ce qu'elles font ? Si elles ne meurent pas, elles font comme ce hérisson, elles font un repli sur elles-mêmes, elles deviennent encore plus souches pour résister encore plus à la radiothérapie et par certains mécanismes qu'on a mis en évidence. Elles sont vraiment malignes parce que ces cellules aussi, elles sont capables de se transformer, je vous le mettrai, en vaisseau sanguin pour se renourrir et se régénérer. Et ça aussi, par des mécanismes biologiques qu'on peut cibler avec des médicaments. Et puis, une possibilité aussi, quand on est stressé, en masse, c'est quoi ? C'est de s'entraider. C'est quand même sympa de s'entraider. Eh bien, les cellules souches, elles savent s'entraider. Qu'est-ce qu'elles font ? Elles se donnent la main, comme ça. Elles font des tunnels entre elles. différents types de tunnels et elles vont s'envoyer des protéines, plein de choses, ce qu'on appelle des mitochondries qui sont très impliquées dans la résistance thérapeutique pour s'aider et devenir de plus en plus résistantes. Et je vous montrerai qu'effectivement, elles font ça. Et puis aussi, quand on est stressé et qu'on a un stress, qu'est-ce qu'on fait ? On se met à courir, on s'échappe. Elles migrent, les cellules. Eh bien, c'est ce qu'elles font. Quand on les irradie, hop, un des moyens aussi, c'est qu'elles se mettent à courir. Et en se mettant à courir et à migrer ailleurs, elles vont migrer, elles vont récidiver ailleurs. Et tous ces mécanismes, on les a étudiés au laboratoire pour trouver des médicaments pour inhiber tous ces phénomènes que l'on associera à la radiothérapie pour éviter tous ces phénomènes-là. Alors, le repli sur soi, eh bien, on l'a mis en évidence il y a plusieurs années maintenant et on a montré clairement que des doses cliniques de radiothérapie pouvaient induire ce repli sur soi. On a étudié maintenant le mécanisme par lequel ce repli sur soi se faisait. Eh bien, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas du tout l'objet ici, mais sachez que c'est par un shift, une modification du métabolisme et de la consommation en oxygène des cellules qu'elles s'adaptent et qu'elles arrivent à résister. Alors ça, c'est du laboratoire. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est la réalité clinique ? Eh bien, pour savoir si c'est la réalité clinique, sur le premier essai clinique où on a 180 personnes qui ont été traitées avec l'augmentation de doses, sur la population de 100 personnes traitées à Toulouse où on avait les prélèvements sanguins tous les deux mois et en même temps que les IRM, on est en train maintenant de voir si cette modification du métabolisme est retrouvée dans le sang et également dans l'IRM, dans les IRM multimodales pour prédire à l'avance et voir avant l'IRM ce modification du métabolisme et dire le patient là, il y a une récidive qui va survenir qu'on ne voit pas encore à l'IRM mais par ces modifications du métabolisme, on les mettra en évidence et proposer éventuellement un traitement sur la récidive beaucoup plus tôt et donc ça, c'est un gros programme qu'on vient de commencer. se donner la main les cellules voilà, qu'est-ce que c'est ces tunnels là ? ça s'appelle les tunneling nanotubes c'est des petits tunnels entre cellules et on s'est dit puisque les cellules issues des zones métaboliquement actives sont plus résistantes à la radiothérapie est-ce que c'est parce qu'elles font plus de tunnels est-ce qu'elles s'entraident plus que celles qui ne sont pas dans cette zone métaboliquement active ? Alors, eh bien, on a comparé puisque pour des mêmes patients on avait les différents types de cellules et en collaboration avec l'équipe du professeur Zurzolo à l'Institut Pasteur qui est une spécialiste des nanotubes dans d'autres pathologies que le cancer d'ailleurs dans les maladies inflammatoires etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on a regardé ? On a regardé on s'est dit est-ce qu'on a comparé les cellules issues de cette zone là et les cellules tumorales issues de l'autre zone et clairement on a mis en évidence que oui les cellules issues de la zone métaboliquement active font plus de tunnels entre elles elles s'envoient ici ce qu'on appelle des mitochondries on le voit sur cette image pour s'entraider et résister aux rayons et on a clairement mis aussi en évidence qu'après radiothérapie eh bien, ça stimule encore plus le fait de faire des nanotubes et de s'entraider et de se passer des mitochondries donc là aussi voilà un des mécanismes d'adaptation de ces méchantes cellules tumorales et là aussi on décrypte les mécanismes toujours encore une fois pour trouver les médicaments alors je vous ai dit tout à l'heure que ces tumeurs là elles peuvent récidiver parce qu'elles sont très vascularisées et un moyen de regrossir en fait c'est d'avoir des nutriments les nutriments c'est par les vaisseaux sanguins et c'est de reformer des vaisseaux sanguins pour se renourrir et pour repartir il y a des années il y a des chercheurs américains qui ont montré qui ont mis en évidence qu'il y avait des cellules tumorales des cellules souches qui étaient capables de se transformer en cellules de vaisseaux sanguins et c'est pour ça que c'est très important toujours de faire le lien moi je dis toujours aux étudiants et aux internes faites de la recherche ne lâchez jamais la clinique c'est en observant ce qui se passe chez nos patients qu'on a des idées et que l'on ramène au laboratoire pourquoi ? parce que quand on suit nos patients au quotidien souvent après radiochimothérapie on s'aperçoit que sur l'IRM c'est d'abord une augmentation de la vascularisation qu'on voit avant de voir la récidive c'est d'abord les vaisseaux sanguins qui reviennent et après on voit la récidive donc on s'est dit tiens est-ce que les rayons là aussi pourraient stimuler dans certains cas cette transformation des cellules souches en vaisseaux sanguins et bien oui on a montré en évidence là aussi que certaines cellules souches et sur plusieurs lignes souches quand on les irradiait des doses cliniques et qu'elles ne mouraient pas elles arrivaient à acquérir des caractéristiques de vaisseaux vous voyez ici elles arrivent à faire des branches des vaisseaux des pseudo vaisseaux sanguins et là aussi en cherchant des cibles thérapeutiques en comparant en étudiant ces phénomènes on a mis en évidence clairement une cible thérapeutique qui s'appelle taille 2 et qui est ciblable par des médicaments qui existent déjà en clinique alors on s'est dit est-ce que c'est une réalité clinique d'abord on a regardé chez l'animal chez la souris si ces cellules étaient capables de faire des vrais vaisseaux la réponse est oui il y a même des globules rouges qui circulent ils sont fonctionnels et quand on inhibe cette cible thérapeutique on diminue ces vaisseaux et pour aller plus loin on a dit ok alors est-ce que c'est vrai chez le patient on est allé comparer chez les patients qui avaient une récidive de glioblastome et on avait leur tumeur initiale aussi on a comparé la récidive puisqu'on réopère les patients par rapport à la tumeur initiale et on a montré qu'effectivement dans la récidive et bien il y avait plus d'expression de ce gène impliqué dans ce phénomène là et ça de façon significative ok donc ça ça peut expliquer ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que ça peut augmenter la vascularisation initiale juste avant la récidive pour aller plus loin on a dit est-ce qu'il y a des médicaments qui peuvent inhiber ça il y a un médicament qui existe déjà en clinique qui s'appelle le rigoraphenib qui cible ce gène et on a montré qu'effectivement lorsque l'on traite les cellules ou même les souris par ce médicament et bien on inhibe ce phénomène là et pour aller plus loin je vais vous dire ça explique ce qui s'est passé déjà en clinique qui est une équipe italienne qui a étudié dans les glioblastomes en récidive l'effet de ce médicament qui cible taille 2 et pour la première fois dans les glioblastomes en rechute ils ont montré que ça a augmenté la survie des patients par rapport à la chimiothérapie standard donc clairement c'est possible que ce résultat positif là qui est en train d'être confirmé dans une plus grosse étude encore internationale ça peut être simplement expliqué par l'inhibition du phénomène qu'on a montré au laboratoire alors la migration vous voyez typiquement ici des cellules migrantes vous voyez là c'est un amas de cellules de glioblastomes et vous voyez toutes ces étoiles là ce sont des cellules qui migrent donc c'est des tumeurs très infiltrantes avec des capacités de migration très importantes et on étudie là aussi en fonction des zones de la tumeur des capacités migratoires plus ou moins importantes et fait intéressant beaucoup de gènes impliqués dans la migration sont également des gènes impliqués dans la radioresistance et quand on inhibe ces gènes certains sont des cibles thérapeutiques déjà par des médicaments on diminue la radioresistance de ces tumeurs alors là aussi je vais passer on a étudié beaucoup de gènes impliqués dans la migration et la radioresistance c'est des réalités cliniques puisque dans des bases de données internationales on voit que l'expression de chez des patients qui ont un glioblastome de ces gènes sont associés à une moins bonne réponse au traitement on a même mis en évidence qu'en fonction du contact de la tumeur à certaines zones anatomiques et bien il y avait des cellules souches qui étaient plus invasives que l'autre que d'autres et tout ceci on a montré que les radiations pouvaient stimuler également ces phénomènes de migration qui pourraient expliquer les récidives à distance chez certains patients et tout ceci je ne vais pas aller dans le détail et corrélé à la clinique puisqu'on a également montré chez les patients qui ont traité une première fois mais également à l'un qui ont ré-irradié une fois deux fois par radiothérapie y compris dans les zones initialement irradiées dès lors que les cellules sont en contact ou la tumeur est en contact avec ces zones subventriculaires la radiothérapie est moins efficace et donc il faudrait probablement l'associer avec des inhibiteurs de la migration alors vous voyez je vous ai dit il y a des patients qui peuvent faire une récidive locale peut-être d'abord par de l'augmentation première de vascularisation d'autres par une migration d'autres par un phénomène de repli sur soi d'autre part une connexion entre cellules tous les patients qui ont une même tumeur n'ont pas le même pattern de récidive ni les mêmes voies donc est-ce qui serait intéressant de faire de la médecine personnalisée et dès le début d'un patient d'un traitement pour tel patient c'est de prédire par quel moyen ou par quelle voie il va récidiver comment et quelle voie de signalisation va être impliquée quel médicament pourrait associer la radiothérapie alors Régis si vous avez parlé d'intelligence artificielle tout à l'heure nous on a un gros programme d'intelligence artificielle également dans le département et dans le laboratoire et associer des IRM vous voyez multimodal des données biologiques des patients dans le sang des analyses de tumeurs et là ici ce sont des cellules souches qui ont été implantées dans les cerveaux de souris pour voir leur capacité invasive tout ça ici du premier essai dont je vous ai parlé on est en train de l'analyser en intelligence artificielle avec des hauts spécialistes en intelligence artificielle c'est des mathématiciens à Toulouse pour être capable de prédire dès le départ par quelle voie le patient va récidiver pour faire une médecine personnalisée alors la prédiction on l'a fait déjà on y est docteur Fourquet vous a parlé de réirradiation tout à l'heure de stéréotaxie d'immunothérapie on a monté un essai clinique de phase 1-2 qui vient d'ailleurs d'être terminé qui dans les cas de récidive de glioblastome nous permet de réirradier le patient même dans une zone déjà irradiée sur des volumes de maximum 3 cm en 3 fractions cette réirradiation peut-être pour des phénomènes biologiques dont je ne vais pas m'étendre aujourd'hui peut-être boostée et stimulée par de l'immunothérapie on a d'abord montré que l'association de l'immunothérapie et de la réirradiation était bien tolérée là sur la deuxième partie de l'essai on regarde si effectivement l'association de la réirradiation à l'immunothérapie fait mieux que la réirradiation seule et cet essai clinique est associé à plein d'analyses biologiques d'analyses dans le sang là vous voyez les petites seringues voilà donc on prélève les patients pour analyser des facteurs biologiques de réponse thérapeutique les petites étoiles c'est de l'analyse de la tumeur on fait comme vous l'a montré Régis de l'analyse de niveau de gris de radiomique sur les IRM de suivi et tout ceci est combiné avec de l'intelligence artificielle pour prédire à l'avance pour quel patient il faudra associer de la radiothérapie et de l'immunothérapie et pour quel patient ça risque de ne pas marcher ne serait-ce que dans la phase 1 où il n'y avait que 6 patients avec des spécialistes de l'IA en analysant l'IRM et des données biologiques on est arrivé à faire ce qu'on appelle des clusters c'est à dire de prédire pour quel patient il va avoir un bénéfice à la radiothérapie à l'immunothérapie uniquement sur 6 patients et maintenant on est en train évidemment d'analyser les 100 patients et de voir effectivement si on arrive à prédire pour eux ce type d'association pour finir pour vous dire aussi qu'il y a d'autres champs d'optimisation de la radiothérapie il y a la radiothérapie mais il y a aussi les champs électriques maintenant on traite les patients avec des champs électriques voilà c'est un exemple pour les patients qui ont des tumeurs de glioblastome le traitement standard maintenant c'est la radiochimiothérapie suivie des champs électriques ça a augmenté là aussi la survie de ces patients et bien ce qui est intéressant c'est que les champs électriques ont des mécanismes d'action qui sont complémentaires de ceux de la radiothérapie ils agissent sur la prolifération cellulaire ils empêchent les cellules de migrer ils boostent l'immunité comme certaines fractions de radiothérapie et associées à la radiothérapie ils amplifient l'effet de la radiothérapie et donc comme vous pouvez le voir ici l'association des deux augmente encore plus l'effet antitumoral et donc vraiment ces deux sont là aussi comme avec la chimothérapie deux agents physiques qui peuvent là aussi travailler de concert pour encore plus augmenter l'effet thérapeutique donc on travaille aussi là dessus on regarde les meilleures combinaisons de champs électriques associés à la radiothérapie on modélise au niveau mathématique quelles sont les meilleures façons d'associer ces deux agents physiques et actuellement on est en train de monter un essai clinique pour valider ce qu'on a trouvé au laboratoire sur des facteurs communs de résistance à la radiothérapie et aux champs électriques là aussi pour mieux traiter les patients dernier mot pour le flash mais c'est pour faire un complément de ce qu'a dit Régis le futur peut-être c'est la flash-thérapie donc comme vous l'avez dit Régis c'est une irradiation qui délivre en très très haut débit de dose donc plus de 40 grés en secondes un effet sur la tumeur mais ce qui est intéressant c'est qu'a priori cet effet flash permet un effet différentiel beaucoup plus important et ça c'est le graal du radiothérapeute c'est ce qu'on disait c'est traiter la tumeur sans avoir d'effet secondaire sur les tissus sains et bien il est possible qu'avec cet effet flash on arrive justement à élargir cet effet différentiel alors les mécanismes d'action puisqu'on parle de radiobiologie on ne les connait pas bien honnêtement il y a tout à faire on observe ça chez l'animal on ne sait pas c'est peut-être un changement dans le métabolisme je vous ai parlé beaucoup de métabolisme c'est possible que le métabolisme joue sur cet effet flash c'est peut-être une dépression d'oxygène on en sait franchement on ne sait pas donc il y a tout à faire là aussi des années devant nous pour essayer de comprendre quand même ce qu'il faut savoir c'est que des premiers essais cliniques débutent ont débuté alors du flash on peut le faire en électron on peut le faire en proton il y a même des gens aux Etats-Unis à Stanford qui travaillent avec du photon maintenant et il y a des essais en proton flash sur des métastases à Lausanne et même bientôt en France sur des lésions cutanées et aussi sur des lésions digestives en paire opératoire en fait tout est à faire le défi c'est quand même comme vous l'a dit Régis c'est de traiter non pas que la peau mais des tumeurs profondes et là aussi il y a des grands projets de construction d'appareils de very high électrons énergie électron ou de photons etc. ou de protons bref tout est à faire pour la flash thérapie là aussi ça donne un incroyable exploit voilà donc pour une radiothérapie optimisée on espère et ce qu'il nous faut nous c'est de faire de la personnalisation c'est d'associer des thérapies ciblées et probablement qui vont cibler les voies dont je vous ai parlé cette plasticité cette adaptation tumorale à une irradiation de précision comme vous l'a montré Régis en utilisant une imagerie de plus en plus sophistiquée qui vous montre le métabolisme la fonctionnalité des tissus etc. avec dans certains cas et pour certains patients de l'immuno mais pas toujours avec peut-être dans certains cas des champs électriques et pourquoi pas un jour l'effet flash et surtout pour être capable de prédire pour quel patient il faudra donner tel ou tel traitement et bien c'est avec l'intelligence artificielle qu'on va faire de la prédiction thérapeutique et sélectionner le meilleur traitement pour les patients en question voilà donc je voulais remercier toute mon équipe de recherche toutes les associations caritatives bien sûr la ligue et d'autres associations mais également les partenaires industriels sans lesquels on ne travaillerait pas quand même sur des nouveaux médicaments il faut le dire également tout mon service de radiothérapie et mes collègues du département de physique médicale je vous remercie merci pour cette dernière diapositive ensoleillée et chaude on voit que la radiothérapie c'est pas uniquement de la boîte noire de plus en plus comme dans le reste de la médecine on cherche à comprendre et en comprenant on traite mieux voilà des questions merci beaucoup je voudrais savoir est-ce que ce type de recherche s'adapte à d'autres cancers que le glio le glio oui le glioblastome oui alors moi je voilà merci oui c'est un modèle parce que malheureusement ce sont des tumeurs qui sont très agressives mais bien entendu que vous voyez par exemple quand je vous ai montré le repli sur soi le petit hérisson qui se replie sur soi après radiothérapie on l'a montré dans le glioblastome il y a d'autres équipes aux Etats-Unis qui l'ont montré dans le cancer du sein voilà donc bien entendu ça s'adapte complètement à d'autres à d'autres d'autres tumeurs comme le cancer du sein probablement le cancer de la prostate voilà mais comme c'est la face noire vraiment on va dire de la cancérologie on se dit que de toute façon une fois qu'on met en évidence ce modèle là après on peut le décliner sur d'autres tumeurs voilà je veux dire c'est une question équivalente c'est à dire je me demandais si cette radio résistance en fait on pouvait l'observer dans tous les types de cancers voilà donc c'est un peu la question alors on peut l'observer dans plusieurs types de cancers mais c'est vrai que heureusement il y a beaucoup de cancers que l'on arrive à traiter qui sont plus radiosensibles que le glioblastome voilà heureusement mais pour des phénomènes de résistance parce que quand même même dans les cancers que l'on sait guérir il y a des sous-catégories de cancers qui sont plus ou de types qui sont plus agressifs ou plus radiorésistants clairement il y a des mécanismes communs de résistance à différentes pathologies oui vous avez parlé d'oxygène et cellules souches mais je n'ai pas très bien compris les liens est-ce que vous pouvez nous leur expliquer s'il vous plaît oui alors les cellules souches pour rester à l'estat souche là rester encore plus racine elles adorent une chose c'est être privées en oxygène elles adorent ce qu'on appelle l'hypoxie voilà et cette hypoxie pour faire le lien avec la vascularisation tumorale alors vous allez me dire c'est bizarre parce que quand il y a des vaisseaux ça devrait apporter l'oxygène par que une vascularisation d'une tumeur elle est anormale et elle entretient l'hypoxie et donc dans ces zones là il y a plus de cellules souches mais encore fallait-il le montrer là je ne voulais pas montrer mais en fait on a corrélé nous on a montré justement qu'avec de l'IRM de perfusion comme on a prélevé des morceaux de tumeurs en fonction des différentes zones IRM on a montré justement que dans les zones hyperperfusées par l'IRM il existait une augmentation significative du pourcentage du taux de cellules souches tumorales et ça c'est intéressant pas que par la connaissance mais pour faire le lien avec la radiothérapie on vous a montré qu'actuellement on cible nos tumeurs avec de l'IRM morphologique je vous ai parlé de métabolisme et de vascularisation mais on peut aller plus loin moi ce que j'aimerais c'est être capable de mettre en évidence une imagerie capable de me montrer où sont les cellules les plus radiorésistantes où sont les cellules souches pour mieux les atteindre par une radiothérapie ciblée alors on peut aller plus loin on a des programmes de reconnaissance par des nanoparticules dont vous a parlé Régis qui pourraient être ciblés reconnaître les cellules souches qui pourraient se fixer dessus qui pourraient être radiosensibilisantes donc il y a tout un programme de recherche des programmes de recherche là dessus mais rien qu'à se dire que dans la zone hyperperfusée il y a beaucoup plus de cellules souches on pourrait également intégrer ça dans nos planifications de radiothérapie pour encore mieux le cibler voilà et j'ai une autre question est-ce que vous croyez par exemple la méthode qu'il s'utilise en Chine la marche pour avoir plus d'oxygène et est-ce que vous connaissez quelque chose la marche la marche Willy qu'on respire beaucoup et il a déjà alors je ne sais pas mais la marche mais il y a une chose qui est claire je vais vous dire ce qu'il faut faire et on recommande il y a eu des grandes études pour le cancer du sein et pour d'autres cancers c'est que l'activité physique est extrêmement importante alors ce n'est pas que la marche mais c'est l'activité physique qui est extrêmement importante justement et corrélée à une meilleure réponse thérapeutique et ça diminue même chez les patients traités le risque de récidive et d'ailleurs à Toulouse on fait faire du rugby à nos patientes oui j'ai parlé d'une marche qui fond en Chine qui apparemment donne beaucoup d'oxygénation et il y a des gens qui ne peuvent pas avoir la chignon ils font ça de soeur et de soeur mais je ne sais pas mais peut-être que des mécanismes font jouer le métabolisme l'oxygénation et la sensibilisation et c'est fort possible merci beaucoup une dernière question de l'ancien président du comité de Paris j'ai été tout à fait fasciné par votre communication si je vous ai bien compris les cellules souches qui sont attaquées par la radiothérapie ont au fond quatre stratégies différentes de défense qui sont des stratégies alors je pense d'ailleurs qu'on pourrait presque généraliser ça aux groupes humains qui eux aussi ont quatre stratégies différentes c'est ce que je disais mais c'est exactement ça ma question c'est est-ce que ces stratégies sont vraiment alternatives c'est-à-dire ou alors est-ce qu'elles peuvent être parfois combinées et est-ce qu'elles peuvent être alors ça j'ai cru comprendre à la fin que c'était une de vos préoccupations est-ce qu'elles peuvent être prédites c'est-à-dire 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 qu'on puisse en inclut en déduire des prédispositions à tel ou tel choix c'est ça c'est tout à fait ça alors elles sont pas exclusives l'une de l'autre malheureusement elles peuvent être combinées je suis d'accord avec vous et pour répondre à votre question c'est le projet bon je suis passé rapidement le projet GrandMA que je fais avec l'IRT Saint-Exupéré où on a justement on analyse les données des cellules souches donc tout le RNA sequencing des cellules souches on a aussi on analyse aussi pas que les cellules souches mais le morceau tumoral c'est-à-dire la biopsie avec son micro-environnement en RNA-55 on regarde aussi les IRM quand même issus des patients multimodales comme les cellules souches ont été transplantées dans des cerveaux de souris on a scanné donc des centaines de de tumeurs générées avec des invasions différentes et tout ça est combiné en intelligence artificielle pour effectivement ce que vous disiez c'est notre but de ce projet grand-main c'est de prédire dès le départ et à l'avance le pattern de rechute plus tard des patients et dire pour tel patient sur la biopsie et ne serait-ce que sur la première IRM avec toutes ces données combinées ce patient risque de récidiver par telle façon et donc c'est avec et avec cette foi de signalisation qu'il faut inhiber en même temps que la radiothérapie et donc c'est tout à fait l'objet de notre projet voilà que le rêve devienne réalité merci beaucoup j'espère merci donc j'avais passé la parole pour le dernier exposé au professeur Enquin qui est chef du département de radiothérapie de l'hôpital Saint-Louis qui n'est pas un centre de lutte contre le cancer mais on s'occupe beaucoup de pathologies malignes et qui est également chercheur et donc qui va nous rapprocher un peu plus de la clinique mais sans oublier que derrière il y a la recherche merci beaucoup merci 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 beaucoup au comité de la ligne dans l'invitation à Alain et je vais effectivement revenir à un topo un peu plus terre à terre sur les conséquences cliniques de ces avancées technologiques je vais partir également de toute cette frise d'évolution avec la radiothérapie 2D au départ puis la radiothérapie 3D basée sur le scanner où comme le disait Régis on voit beaucoup mieux la cible qu'on veut viser et les organes à risque puis la modulation d'intensité la radiothérapie guidée par l'image la modulation d'intensité c'est MRT où on arrive là à vraiment sculpter les isodoses autour du volume cible et enfin la stéréotaxie où là on va viser de manière très très précise une lésion et délivrer de très fortes doses par fraction avec des moyens de contention et tout ce qui va avec alors pour aller un peu plus loin faire de remarques la radiothérapie 2D c'est pas si vieux que ça j'ai quelques cheveux blancs mais j'étais chef de clinique c'était la radiothérapie de routine à l'époque on avait rien d'autre et puis sur la stéréotaxie on l'a vu apparaître au début des années 2000 et on s'était dit c'est compliqué ça va être réservé quelques centres experts et 15 ans plus tard c'est devenu une technique de routine dans quasiment tous les centres de radiothérapie alors c'est vrai qu'entre le CERN et les unités de physique il y a une difficulté pour faire passer ces technologies mais une fois que ces technologies ont mis le pied en médecine elles vont très très vite si elles sont efficaces pour être délivrées et les évolutions technologiques ne s'arrêtent pas là je vous ai mis ici la radiothérapie adaptative qui commence à apparaître ou bien le ZAPIC cette machine qui n'a plus besoin de bunker pour traiter les tumeurs cérébrales donc plein de choses qui en permanence apparaissent mais la question qu'il faut se poser c'est à côté de toutes ces technologies de toutes ces approches de tous ces c'est vraiment ces miracles qui apparaissent sur le plan physique clinique informatique et autres quelles ont été les conséquences réelles pour le patient à la fois sur l'efficacité cardiologique le contrôle local la survie est-ce qu'on a guéri plus de malades avec ces machines et puis aussi et surtout sur la toxicité est-ce que la radiothérapie qui était classiquement une technique source de séquelles source de complications a fait des progrès et est devenue totalement acceptable pour la pratique courante et puis aussi est-ce qu'elles ont permis d'améliorer le confort des patients au moment des traitements et en particulier on va peut-être en reparler du nombre de séances alors l'amélioration des résultats carcinologiques est-ce que quand vous faites un traitement B vous avez moins de récidive que quand vous faites un traitement A ça ça nécessite par définition des essais cliniques des essais cliniques si possible randomisés c'est-à-dire qu'on tire au sort les patients entre les deux traitements et pour ça il faut d'abord avoir la nouvelle technologie se l'approprier monter l'essai inclure les patients dans l'essai ça prend plusieurs années et puis après suivre les patients et là encore ça prend plusieurs années avant d'avoir les résultats donc les résultats que je vais vous montrer c'est pas sur les dernières technologies les résultats l'IRM, l'INAC les résultats de la radiothérapie adaptative on les aura dans 5 ans dans 10 ans je vais vous montrer les résultats surtout de la modulation d'intensité et les résultats de la stéréotaxie alors plutôt que faire un énorme catalogue quelques exemples pour vous dire là où on a réellement avancé d'abord sur le cancer de prostate le cancer de l'homme le plus fréquent 50-55 000 nouveaux cas par an en France est-ce que ces nouvelles technologies ont permis en particulier l'IMRT de monter la dose et on est passé de doses conventionnelles dans les années 80-90 de 60-64-65 grès à des doses maintenant plutôt de l'ordre de 80-86 grès et est-ce que cette augmentation de doses qui ne s'est pas fait au détriment de la toxicité on est peut-être même moins toxique qu'avec les radiothérapies classiques est-ce qu'on a gagné et quand on regarde des essais encore une fois des essais randomisés et quand globalement on monte de 10 grès la dose délivrée à la prostate on améliore le contrôle local vous avez les deux colonnes de gauche de 10 à 15% c'est 10 à 15% de malades qui sont mieux contrôlés grâce à cette augmentation de dose par rapport à ce qu'on voyait auparavant et quand on regarde sur les métastases et également sur la survie globale de ces patients même chez les patients en haut risque le fait de monter la dose totale fait qu'on arrive à contrôler en association en pas avec une hormonothérapie la plupart de ces patients vous voyez que les courbes sont très hautes même dans les patients en haut risque on est au-dessus de 80-90% on fait jeu égal maintenant avec la chirurgie ça c'est un premier exemple cette augmentation de dose rendue possible par les nouvelles technologies permet de mieux contrôler les malades et permet d'augmenter les possibilités de guérison alors un autre chose qui est apparue dans les années plus récentes là c'est ce qu'on appelle les stades oligométastatiques c'est des patients qui se présentent avec une tumeur qui n'est pas uniquement localisée mais qui présente un, deux ou trois métastases ou bien qui rechutent sous forme d'une, deux ou trois métastases faible nombre de métastases c'est peut-être un comportement biologique particulièrement peu agressif avec une tumeur d'évolution lente avec peu de capacité de donner métastase ça c'est une voie de recherche actuelle et on a des techniques maintenant avec la stéréotaxie où on peut comme vous voyez ici traiter la métastase vertébale à très 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 haute dose ensemble du corps vertébale tout en préservant la moie de l'opinière qui ne reçoit quasiment aucune dose grâce à cette technique il faut des techniques de contention il faut des techniques extrêmement sophistiquées pour réaliser ce type de traitement mais c'est quelque chose qui se fait en routine et quand on regarde les résultats on voit que quand on traite ces métastases par de la radiothérapie stéréotaxique quelles que soient les modalités qu'on utilise soit par le cyber soit par des systèmes couplés aux accélérateurs actuels on arrive à contrôler ces métastases qu'elles soient des métastases osseuses pulmonaires voire hépatiques dans 80 à 90% des cas la métastase elle on peut la détruire et ceci on parlait de toxicité zéro vous voyez que dans cette méta-analyse qui reprend toutes les données de stéréotaxie le taux de toxicité très grave il est de 1,7% il n'est pas zéro mais il est très 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 faible donc on arrive à contrôler de manière très efficace ces métastases grâce à ces nouvelles techniques avec un taux de toxicité très très faible alors est-ce que ça est utile pour le patient et là c'est plus une question de biologie de la tumeur de capacité de cette tumeur à métastaser mais on a quand même des résultats relativement prometteurs comme cette étude de phase 2 randomisée où on traite les malades par le traitement médical actuel chimio-hormonaux ce que vous avez ou bien on y couple une irradiation stéréotaxique de ces métastases et vous voyez que les courbes de survie avec ou sans irradiation sont très en faveur de l'irradiation stéréotaxique c'est un petit essai il y en a d'autres qui vont dans le même sens le niveau de preuve n'est pas encore très élevé mais ceci est extrêmement prometteur pour arriver à traiter ces patients oligométastatiques et puis une technique dont on a vaguement parlé tout à l'heure qui est la curithérapie et là aussi on a fait des gros progrès c'est une technique qui est très ancienne ou qui consiste donc à mettre des sources radioactives au sein de la tumeur ou dans la tumeur et une des applications les plus classiques c'est le cancer du col de l'iterus la mise en place de cette technique de curithérapie qui est dans le col avec une source endo-utérine est extrêmement important dans la réussite du traitement vous voyez que si vous avez ou pas de curithérapie les courbes de survie sont totalement différentes donc cette technique est très très importante et elle a bénéficié également des techniques d'imagerie où on arrive de plus en plus à moduler la dose voici une patiente traitée à l'hôpital Saint-Louis on voit la mise en place du dispositif et les isodoses qui vont épouser de manière très très précise la volume tumorale tout en préservant les organes à risque ici le rectum la vessie et le sigmoïde et avec ces techniques de curithérapie guidées par l'image des dosimétries extrêmement précises on arrive à avoir des résultats extrêmement intéressants dans les petites tumeurs à l'équipe de Richard Potter à Vienne arrivent à 95% de contrôle tumorale et là encore on peut peut-être très probablement ne pas avoir à opérer ces patients en couplant radiothérapie externe et curithérapie on fait ici aussi bien voire mieux que si on propose une hystérectomie totale à ces patients donc des résultats sur le plan efficacité carcinologique qui sont indéniables et qui nécessitent maintenant que tous les services de radiothérapie en France soient équipés de ces techniques pour offrir la meilleure chance de guérison aux patients le volet efficacité le volet toxicité vous savez qu'il faut différencier la toxicité aiguë qui survient pendant l'irradiation par exemple dans les cancers aurels avec ces mucites ou des toxicités cutanées mais ces toxicités sont souvent transitoires et irréversibles par contre ce qui est très embêtant c'est les toxicités chroniques qui peuvent toucher tout un tas d'organes vous en avez mis une liste ici et ces toxicités sont parfois définitives ce qu'on appelle des séquelles ici vous avez une pléopathie radique typique sur un scanner alors c'est là vraiment que les nouvelles techniques ont fait des progrès majeurs alors c'est toujours pas la toxicité zéro dont on parlait tout à l'heure mais c'est quand même des diminutions très nettes là c'est des cancers ORL des tumeurs importantes qui sont parfois inopérables et qui ont des doses de radiothérapie très élevées pour être stérilisés et bien grâce à la modulation d'intensité grâce à l'MRT le taux de xérostomie la xérostomie c'est la bouche sèche où le patient n'a plus de salive il est gêné pour parler il est gêné dans sa vie courante il doit toujours avoir une petite bouteille d'eau sur lui et bien le taux de xérostomie il y a un an a été diminué de moitié grâce à l'MRT de ces cancers ORL vous voyez tous les chiffres sont significatifs on passe par exemple dans la première étude de 82% des patients qui ont une xérostomie pénible à 31% grâce à l'MRT alors c'est pas une toxicité zéro mais c'est quand même une frange diminution de cette toxicité on le comprend assez facilement quand on regarde les courbes ici on a une tumeur ORL de la base de langue assez volumineuse tumeur ORL pardon excusez-moi je me suis trompé de diapo voilà une assez volumineuse tumeur ORL qui est ici qui doit nécessiter de recevoir une dose très très importante et si vous montez un peu dans les coupes vous voyez que même si on maintient une dose très 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 élevée au niveau de la tumeur et bien les parotides qui sont sur le côté c'est les deux bouches jaunes que vous dosez là on peut arriver à les sortir des doses d'autres et à préserver les parotides ça c'est un exemple parmi d'autres c'est un exemple en ORL parce qu'il est typique qu'on a des chiffres forts mais ça existe aussi dans le poumon ça existe dans le sein ça existe dans le col grâce à ces performances à la fois sur l'imagerie où on voit beaucoup mieux les organes à risque on voit beaucoup mieux les tumeurs on arrive à garder une efficacité tout en préservant les tissus seins et dans le cancer de prostate quand on regarde les efficacités entre la radiothérapie classique et l'IMRT on a une nette diminution ici pardon chaque fois je me trompe on a une nette diminution ici des toxicités rectales de la rectite radique grâce à l'IMRT par contre pas tellement sur la toxicité urinaire parce que là l'organe à risque c'est l'urètre qui est en plein milieu de la prostate et quoi qu'on fasse quoi qu'on dise l'urètre il sera dans le volume cible toxicité mais aussi amélioration du confort et amélioration de la faisabilité de la radiothérapie le fractionnement Alain en a parlé c'est diviser la dose totale en petites fractions et l'idée c'était quoi c'était de protéger les tissus seins et ça Claudius Régaud l'école française l'avait bien mis en évidence dans les années 30 40 50 et c'est historiquement qu'on est arrivé à ce fractionnement conventionnel de l'ordre de 2 grès par fraction et ça permettait de donner une dose tumoricide suffisante tout en épargnant pour des raisons radiobiologiques on ne rentre pas dans le détail les tissus seins mais en conséquence si vous vouliez donner 80 grès vous devez faire 40 séances 40 allers-retours pour le patient et donc dans les dernières années parce qu'on est beaucoup plus précis sur le plan balistique parce qu'on sait exactement la dose qu'on délivre aux organes à risque parce qu'on est beaucoup plus précis sur les doses qu'on délivre et où on va les délivrer on s'est dit mais peut-être que cette donnée ancienne où ils irradiaient très large avec le cobalt et autres était à revoir et à reprendre en chose et donc on a développé des techniques d'hypofractionnement par définition des doses supérieures à 3 grès donc les avantages c'est moins de séance c'est moins de déplacement pour le patient une meilleure convénience c'est moins coûteux parce que les transports c'est très très coûteux pour la sécurité sociale mais par contre est-ce que c'est aussi efficace et est-ce que c'est pas plus toxique donc il fallait rediscuter ces avantages ces choses là et le cancer du sein comme l'a dit Alain est un exemple typique le fractionnement classique ça durait 5 à 7 semaines et on a développé de plus en plus des schémas et profractionnés de l'ordre de 3 semaines mais là encore vous voyez pour qu'on passe d'un fractionnement classique historique de 35 séances à 13-15 séances il faut des essais randomisés et des essais randomisés d'équivalence ou de non-infériorité comme on dit pour démontrer que ce qu'on fait n'est pas plus mal que ce qu'on faisait avant et les données maintenant s'accumulent mais il y a 7 essais randomisés c'est pas si vieux que ça vous voyez les dernières publications datent de 2020 7 essais randomisés qui ont clairement démontré c'est des grosses études plus de 1000 patients inclus dans ces études ces essais randomisés ont clairement démontré d'ailleurs déjà montré la photo que ça fait aussi bien et c'est pas plus toxique voire même moins toxique que le fractionnement conventionnel et ça c'est quand même quelque chose de très important pour le patient il a moins de déplacements au lieu de venir 30-35 fois il ne vient plus que 13-15 fois pour réaliser son traitement et on va même plus loin avec l'essai fast forward avec seulement 5 séances dans le cancer du sein 4000 patients randomisés alors c'est un essai il n'a que 5 ans de recul encore une fois c'est peut-être un peu tôt pour le cancer du sein il faut peut-être un peu plus de temps mais c'est quand même extrêmement prometteur quand on voit les résultats puisque le bras en 5 séances le 26 grès fait aussi bien que le bras classique avec vous voyez un taux de récidive local dans le sein à 5 ans qui est très 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 faible alors c'est pas uniquement les techniques de radiothérapie c'est l'ensemble de la prise en charge du cancer du sein de plus en plus personnalisé qui s'adapte au profil biologique au profil clinique et à divers paramètres qui permettent de choisir la meilleure technique chirurgicale le meilleur bilan et la meilleure technique de personnalisation de la radiothérapie on l'a vu dans la photo de Régis il y a 10 façons 15 façons différentes de traiter un cancer du sein et il faut appliquer la bonne technique à la bonne patiente et enfin les rayons comme l'a dit Régis c'est une chaîne de production c'est une chaîne industrielle ça part de la RCP la RCP c'est quelque chose de fondamental c'est là on va dire il faut faire de la radiothérapie ou pas de la radiothérapie et puis ça part de la préparation du dossier la simulation le contourage la physique la validation etc etc et je passe les contrôles de qualité de la physique et tout ça et ça c'est une chaîne et comme toute chaîne c'est le maillon le plus faible qui décide de ce qui va marcher et donc chaque maillon doit être impeccable pour que l'ensemble du traitement soit efficace donc des problèmes de qualité et de sécurité à la suite de l'accident d'épinal en 2008 a été mis en place un programme qualité sécurité qui s'appelle le programme de radioprotection patient j'ai mis pour être politiquement correct en association avec la SN pour ne pas dire sous la surveillance de la SN ce programme permet de vérifier que tous ces maillons sont clairement authentiques enfin clairement fait correctement fait avec une qualité et une sécurité nécessaires on a introduit des qualiticiens dans les services avec des modalités qui sont proches de l'aéronautique vous savez s'il n'y avait pas de qualité en aéronautique il y a un avion qui tomberait tous les jours là il n'y en a presque plus qui tombent et là c'est pareil et on a mis ça en place avec la SFRO depuis 2008 des procédures qualité extrêmement poussées des cellules de retour d'expérience tout un tas de choses compliquées que les patients ne voient pas nécessairement mais qui prennent du temps aux soignants à l'ensemble de l'équipe et puis on a déclaré des événements significatifs de radioprotection et c'est assez intéressant de voir que dans la réunion de la SN qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours sur la radiothérapie il y a une diminution très nette des événements significatifs de radioprotection depuis 2015 2016 la SN on est relativement satisfait et nous aussi je pense que tous les services de radiothérapie dans les dix dernières années ont fait d'énormes progrès dans la qualité des traitements et la sécurité des traitements c'est ce qui explique cette baisse régulière de déclarations d'événements peut-être que les gens déclarent moins ça c'est toujours pareil mais il y a quand même très probablement une meilleure qualité une meilleure sécurité des patients c'est pas de la technologie mais c'est quelque chose de très important sur le plan organisationnel qui a probablement des conséquences donc en conclusion en 2023 la radiothérapie reste un outil essentiel dans la prise en charge des cancers c'est presque 300 000 patients par an qui ont une irradiation c'est plus de deux tiers des patients cancéreux qui ont un moment ou un autre dans leur cursus de la radiothérapie vous avez vu la révolution technologique on en a parlé depuis le début ça inclut de réels bénéfices cliniques qui sont mesurés mathématiquement par des études randomisées plus efficaces et moins toxiques ce qui fait que la radiothérapie est devenue une technique irremplaçable et bien tolérée ça nécessite une sophistication de la technologie à la fois du matériel mais aussi du personnel très qualifié qu'on a de plus en plus de mal à trouver c'est un énorme problème actuellement sur le recrutement des personnels comme le recrutement des infirmières comme tout recrutement de tout le personnel hospitalier mais c'est devenu très important en radiothérapie avec les progrès de qualité et de sécurité et je conclurai un peu comme Régis c'est à dire que effectivement on voit toutes ces machines toutes ces toutes ces innovations mais qu'il faut essayer de garder l'humain au coeur du métier si encore deux minutes je vous donne juste une anecdote c'est hier on a fait le pot de départ d'une manipulatrice que j'ai connue quand j'étais interne 35 ans dans le même service à l'hôpital Saint-Louis et on reprenait repris en mémoire un peu toutes ces évolutions qu'on a connues toutes les révolutions technologiques qu'on a vues toutes ces innovations toutes les difficultés de mise en place qu'on a mis mais à la fin quand elle m'a dit quand on est parti quand elle est partie elle m'a dit mais ce qui va me manquer le plus quand elle va retourner dans sa Savoie natale c'est le contact avec le patient voilà je vous remercie merci beaucoup c'était très bien alors on écoute les questions merci pour le cancer de la prostate aujourd'hui selon les circonstances bien sûr c'est la radiothérapie c'est la radiothérapie qui est la plus proposée si j'ai bien compris merci selon le degré j'entends oui oui effectivement il y a plusieurs stades et plusieurs présentations cliniques du cancer de la prostate la chirurgie a encore toute sa place il y a des bons candidats pour la chirurgie il y a des bons candidats pour la radiothérapie mais dans un grand nombre de cas les résultats sont équivalents entre chirurgie et radiothérapie et donc ça doit être il doit y avoir une double consultation du patient il doit voir le chirurgien et il doit voir le radiothérapeute qui chacun va lui exposer les avantages et les techniques et les inconvénients de sa technique de traitement et c'est ce qu'on appelle une décision partagée c'est à dire que le patient doit avoir toutes les informations dont il peut avoir disposé et il doit choisir comme les techniques donnent des résultats globalement équivalents entre la modalité qui lui semble préférable pour lui c'est un des rares cas en cancérologie où on a des options thérapeutiques qui donnent des résultats du choix quand vous avez je ne sais pas moi un cancer du sein avec des ganglions il est sûr qu'il va vous faire une chimiothérapie adjuvante c'est démontré on peut refuser mais globalement on sait qu'on perd des chances là non les chances sont équivalentes et le patient doit être informé des deux possibilités thérapeutiques et faire son choix en toute connaissance de cause je pense qu'il y a une collaboration entre au fond les machines sans lesquelles la radiothérapie ce que vous avez dit au fond serait impossible et puis deuxièmement bien sûr toutes les équipes pluridisciplinaires qui s'en servent et alors ma question est simple c'est aujourd'hui en France ou plus exactement en Europe comment se fait cette répartition entre au fond les industriels et les équipes soignantes et comment le progrès à la fois des uns et des autres peut se faire de façon coordonnée c'est moi qui veux répondre ce que tu veux vas-y début c'est une vaste c'est une vaste c'est une vaste question mais je crois d'abord que c'est terminé l'époque où on travaillait chacun dans notre coin sans se préoccuper de savoir ce qui se passait ailleurs donc cette collaboration et cette multidisciplinarité elle doit s'exercer en permanence au sein des centres de traitement eux-mêmes sinon c'est pas possible ça marche pas au niveau de la recherche la recherche clinique la mise à jour des connaissances nationalement internationalement on est plus c'est fini le temps où ah bah tiens il paraît que quelqu'un a trouvé ça quelque part à l'autre bout du monde et que on a cette connaissance c'est immédiate presque tant les moyens d'échange et de communication sont importants et un travail aussi très 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 étroit avec les industriels qui fabriquent les appareils alors c'est toujours la même histoire c'est comme avec l'industrie pharmaceutique on ne peut pas les traitements médicamenteux n'avanceraient pas les résultats n'avanceraient pas s'il n'y avait pas une collaboration très étroite avec l'industrie c'est la même chose pour la radiothérapie à une échelle moindre les fabricants de machines ce ne sont pas les laboratoires pharmaceutiques à plein de niveaux mais l'évolution des technologies la mise au point des technologies entre la recherche et l'arrivée sur le marché entre guillemets elle ne peut se faire qu'en étroite collaboration donc c'est indissociable je rajouterais juste qu'il y a une petite différence avec le médicament c'est que pour qu'un médicament arrive sur le marché une nouvelle drogue de chimiothérapie ou de thérapie ciblée il faut qu'il y ait des essais randomisés et ces essais randomisés qui démontrent l'efficacité du médicament vont déboucher sur une AMM ce qui n'est pas le cas pour les nouvelles technologies c'est à dire qu'il suffit que l'appareil ait un marquage CE pour qu'il puisse être vendu et en quelque part la démonstration de l'intérêt clinique de nouvelles technologies et bien il se fait par les médecins eux-mêmes par les CT savantes par des études de type HRC ou autre mais il n'est pas c'est pas parce que la machine existe qu'elle en a démontré qu'elle sert à quelque chose et ça c'est un gros souci en particulier dans la dans le la gestion des essais cliniques qui doit se faire par des voies différentes de celles des industriels ça c'est quelque chose qu'il faut intégrer je pense que le programme HRC a bien intégré ça et nous aide régulièrement à démontrer que telle ou telle technologie apporte quelque chose si je peux compléter un peu il y a un point très important qui vient d'être dit c'est justement la question de la responsabilité de l'industriel par rapport au risque quand on regarde l'accident d'épinal alors évidemment il y a eu un procès il y a eu des morts c'est dramatique mais en fait l'industriel impliqué c'est une erreur dans l'utilisation d'un logiciel c'est pas qu'il y a eu un dysfonctionnement c'est une mauvaise utilisation c'est un mésusage du logiciel de planification et en fait l'industriel n'a pas du tout été impliqué l'enquête a montré entre autres que des utilisateurs n'avaient pas compris c'était un anglais c'était pas très explicite etc aucune implication de l'industriel donc effectivement par rapport à ce que disaient Alain et Christophe il y a une question fondamentale du rapport et de la responsabilité notamment par rapport à ces industriels là et l'autre élément aussi c'est que aujourd'hui c'est des objets technologiques et c'est un peu je vais prendre un exemple c'est l'industriel Peugeot vous vend une voiture mais il ne se préoccupe pas de savoir si vous savez conduire et en fait c'est un peu le même le même souci que nous on peut avoir c'est à dire de se dire est-ce que l'industriel il est soucieux alors de plus en plus il faut attention maintenant est-ce que l'industriel est fondamentalement soucieux que le client qui lui achète une machine il sait se servir de toutes les options de la machine en question pas forcément pas forcément et c'est effectivement une problématique c'est plutôt à nous des utilisateurs de faire pression sur les organismes pour leur dire attention faites attention c'est nous-mêmes qui faisons un retour d'expérience par exemple on a eu une expérience à Toulouse par exemple sur la mise en route d'un appareil on est revenu vers la SN faire un retour d'expérience parce qu'ils allaient faire des contrôles dans d'autres sites sur la même machine par exemple vous savez il y a eu un problème et l'industriel je ne vais pas dire ne nous croyait pas mais il était un peu sceptique par rapport à nos résultats il a fini par les admettre je vous remercie tous mais il ressort de vos quatre exposés qu'on est face à une accélération très très forte de l'évolution des technologies et de l'arrivée maintenant de l'intelligence de l'intelligence artificielle etc ça doit poser un problème d'abord des investissements parce que quelle est la direct vie des matériels avant qu'ils soient j'utilise un mauvais mot mais démodés mais déclassés plutôt est-ce qu'on est rentrés comme en informatique par exemple sur une évolution des logiciels qui permettent de faire progresser les matériels ou est-ce qu'à chaque fois l'investissement est à repartir à zéro et quand je dis investissement c'est l'investissement financier mais c'est aussi l'investissement de formation parce que vous allez retrouver avec des personnels médicaux qui vont se retrouver face à une intelligence artificielle moi je suis informaticien je peux vous dire l'intelligence artificielle j'en parle depuis une quarantaine d'années c'est pas quelque chose qu'on appréhende en 15 jours alors quelle est la réponse face à ce grave problème j'ai l'impression que c'est ça qui va freiner maintenant les futurs progrès on va peut-être répondre chacun son tour non non mais c'est une excellente question mais je crois que vous soulevez plusieurs points je crois qu'il faut séparer un petit peu les choses les appareils de traitement les systèmes informatiques tout ça sont des outils il ne faut pas confondre l'outil et le but recherché il y a toujours une fascination pour ce qui est nouveau pour ce qui est technologique pour ce qui est bien sûr mais ce n'est pas une fin en soi la fin en soi en ce qui nous concerne sauf si vous n'êtes pas d'accord avec moi c'est quand même d'être capable de délivrer dans un volume précis une dose dont on sait qu'elle est efficace ou dont on veut qu'elle soit efficace en épargnant les organes autour c'est assez simple mais c'est quand même ça le but de façon à si possible guérir les patients ce qui est de plus en plus le cas et en tout cas limiter les inconvénients de leur maladie après on n'est pas obligé pour faire ça d'utiliser dans tous les cas les appareils les plus sophistiqués du monde c'est à dire qu'on fait encore dans certaines situations des traitements parfaitement acceptables à tout point de vue avec des techniques je ne vais pas dire des techniques rudimentaires mais des techniques 3D qu'on utilisait il y a 10, 15 ans ou 20 ans ça marche aussi bien que des techniques extrêmement sophistiquées ça coûte moins cher c'est plus rapidement mis en oeuvre et c'est tout autant efficace donc il y a cette graduation il y a cette possibilité d'utiliser différentes techniques c'est pour ça que Régis a listé je ne sais plus combien que nous avons dit 25 modalités de traitement différentes pour les cancers du sein parce que c'est la personnalisation du traitement l'intelligence artificielle je pense que dans notre domaine et dans d'autres il ne faut pas le considérer autrement comme un outil et donc qui n'est pas encore une fois une fin en soi alors après il faut maîtriser l'outil et c'est là où est la difficulté et je pense que c'est là que vous avez soulevé cette question de formation mais je pense qu'il faut qu'on ait bien en tête nous professionnels la séparation des buts et des moyens mais je crois aussi qu'il faut que le public comprenne que ce n'est pas parce que on va on n'a pas d'appareil je ne sais pas quoi je vais dire une tomothérapie qui est un appareil assez sophistiqué qu'on ne peut pas prendre en charge de façon parfaitement correcte et dans les critères de qualité la maladie de ce patient là donc il faut il faut bien il faut bien remettre les choses là où elles doivent être moi je vais juste compléter ce que disait Alain alors premièrement et ça rejoint ce que disait aussi le professeur Hanquin c'est que on fait de plus en plus d'études pour des nouvelles techniques quelles que soient nouvelles techniques des analyses a priori des risques pour tout maintenant et ça en collaboration avec toute l'équipe les cliniciens même jusqu'aux secrétaires tout le workflow dont monsieur Hanquin a parlé et dès qu'il y a une nouvelle technique on fait cette analyse profonde d'analyse à priorité risque pour éviter tout problème ça c'est la première chose que je voulais dire donc c'est un garde-fou extrêmement important le deuxième pour l'IA et bien vous voyez maintenant et depuis peu grâce à l'IA on a des contourages automatiques de très grande qualité des organes à risque ils l'utilisent tous maintenant il y a 10 ans on avait des atlas anatomiques franchement qui n'étaient pas très satisfaisants et chacun contourait à sa façon avec sa connaissance les organes à risque il y avait une grande hétérogénéité les gens qui ont l'habitude ou pas de contourer maintenant avec ces nouveaux outils je pense que finalement ça apporte de la sécurité supplémentaire puisque ces outils d'IA sur le contourage automatique ils sont validés par des centaines d'équipes de par le monde ils sont optimisés et quelque part ça apporte la sécurité dans notre contourage des organes à risque que l'on veut éviter donc ça c'est une grande aide et un bel outil je pense pour compléter exactement ce que disait Alain vous interrogez deux points le premier point c'est l'aspect médico-économique parce qu'en fait il y a une évolution des technologies et effectivement ça coûte de plus en plus cher j'ai mentionné par exemple l'IRM Linax et trois fois le prix d'un accélérateur et donc si vous dites c'est formidable je vais remplacer tous mes accélérateurs par ce type d'appareil vous tombez sur un modèle économique et qui n'est pas soutenable et donc il y a deux questions premièrement il y a une pression à faire sur les industriels pour avoir des prix qui sont un peu plus raisonnables par rapport à ce truc là et deuxièmement et c'est notre responsabilité à nous et c'est une responsabilité difficile qui consiste à pouvoir se dire quel est vous savez c'est le juste prix c'est à dire quel est le traitement adapté qui est vous allez dire économiquement le plus efficace c'est une évaluation de l'ensemble c'est à dire qu'on peut je vais utiliser un exemple on peut aller acheter son pain en Ferrari on peut y aller en vélo aussi vous aurez la même qualité de pain et je disais juste pour ce truc là parce qu'on peut tomber dans le gadget c'est ce que vous mentionnez on peut tomber dans la course à l'armement en disant oh là là j'ai des super trucs etc et finalement on oublie la finalité de l'ensemble et la chose principale qu'on oublie c'est que malheureusement le modèle économique n'est pas ouvert c'est un modèle économique fermé c'est à dire que si on dépense des sommes folles pour des c'est pas un gadget ce sera toujours intéressant mais sur quelque chose qui n'a pas de conséquences réelles de bénéfices réels et bien c'est du gaspillage et on doit faire attention à ce truc là ça c'est un point difficile parce que je peux vous dire que beaucoup d'industriels n'ont pas trop ce scrupule c'est à dire c'est une espèce de vigilance qu'on doit avoir nous-mêmes première chose la deuxième chose par rapport aux différents modèles que vous adressez c'est l'effet boîte noire que j'ai mentionné c'est à dire que il a été très justement mentionné la question de la SN de la sécurité des traitements aujourd'hui alors on parle de l'intelligence artificielle mais d'autres éléments les traitements deviennent de plus en plus complexes et surtout on parle de traitements de données massives en fait l'intelligence artificielle la question derrière c'est le traitement des données massives le patient quand il vient se faire traiter à chaque séance il a l'équivalent d'un scanner par exemple et donc c'est des milliers de voxels et l'humain il ne peut pas analyser tous ces voxels à la fois ça veut dire que pour pouvoir traiter ces données là on n'arrive pas à le faire soi-même c'est justement le principal intérêt cet outil là il nous sert à analyser globalement et en temps réel des données que nous-mêmes on n'a plus les moyens de traiter et pour pouvoir se faire on est à moment donné obligé de transférer une partie de ce que nous on fait nous-mêmes à la machine quand on fait ces analyses adaptatives de traitement métabolique de recalcul etc alors on est obligé de valider d'être très soucieux de la validation des modèles des tests de modèles des tests de non-régression mais à un moment donné une fois qu'on a mis au point les modèles on appuie sur le bouton et on fait de plus en plus confiance au résultat je pense que la principale chose par rapport à la sécurité auquel on doit faire attention c'est cet effet boîte noire c'est à dire notamment dans les tests je fais le parallèle avec l'aéronautique parce que justement c'est quelque chose d'extrêmement important on a eu on n'a pas eu l'occasion de le faire ça faisait partie des projets à Toulouse de travailler avec un laboratoire de l'université qui collabore avec Airbus sur l'analyse automatique par intelligence artificielle de tous les paramètres d'avionique vous savez les avions en vol ils sont en permanence en train d'envoyer des quantités industrielles de données de tous les paramètres de l'avion la puissance des réacteurs la poussée les flaps les sondes pitot etc et en fait leur objectif c'était d'analyser alors c'est des teraoctets de données c'était d'analyser tous ces paramètres et d'essayer de trouver des corrélations entre tiens tel paramètre il a un peu dérivé celui-là un peu dérivé mais en fait c'est pas ça ni ça c'est parce qu'il y a un problème électrique sur un autre élément et d'appliquer exactement ces méthodologies très raffinées encore une fois c'est du transfert de compétences pour les appareils et pour les appareils quand on parle d'auto-contrôle des appareils moi je peux vous assurer que dans 5 ans 6 ans etc si on travaille correctement tous les appareils feront leur auto-contrôle donc on ne travaillera plus la nuit à faire des contrôles d'appareils qui seront moins efficaces ça contrôlera plus vite beaucoup plus et ça nous assurera une fiabilité de l'appareil il faut qu'on soit sûr de ce qu'on aura rentré comme modèle sinon on court à la catastrophe est-ce qu'un organe vital comme le foie s'il vous plaît quand il y a un cancer primitif ou des métastases est-ce que c'est un organe qui peut être enfin qui peut je m'entends c'est tout le suivi ça c'est pas une généralité être irradié s'il vous plaît merci il est tout à fait possible de faire de la radiothérapie stéréotaxique des métastases hépatiques le problème des cancers de métastases et au foie en particulier des cancers du côlon ou autres c'est est-ce que c'est utile ou pas ou est-ce qu'on peut remplacer ces traitements locaux des métastases il y a la chirurgie la radiofréquence la radiothérapie stéréotaxique il y a des tas de données locales dans le cadre du traitement général du cancer et des fois c'est pas utile de traiter les métastases hépatiques surtout s'il y a des métastases par exemple ou si elles sont trop grosses ou quoi que ce soit donc encore une fois le point fondamental c'est la RCP je crois qu'on l'a dit et redit c'est il faut remettre côte à côte tous les spécialistes et dire quel est le meilleur traitement pour le patient est-ce que c'est un traitement médicamenteux est-ce que c'est un traitement local des métastases ou pas et voilà pour répondre directement à la question oui il est possible de la faire de la radiothérapie stéréotaxique des métastases hépatiques pas encore validé par l'HAS ça le sera j'espère bientôt mais est-ce que c'est utile aux patients c'est une autre question une dernière question merci beaucoup je suis patiente depuis de nombreuses années donc la radiothérapie je connais par coeur j'ai eu un bon nombre de séances chimiothérapie je connais par coeur la thérapie ciblée c'est mon traitement maintenant je dirais quelque chose qu'on n'a pas je voudrais venir dessus certes ça me soigne mes cancers j'en suis au cinquième mais les effets secondaires je suis dans une autre vie certes je vis mais je vis avec mes effets secondaires difficiles voilà quand vous recherchez vous effectuez des tas de nouveaux traitements très bien mais les effets vous réussissez à nous faire tenir mais les effets secondaires que nous patients nous vivons voilà qu'est-ce que vous pouvez nous dire c'est aussi important qu'une radiothérapie qui nous sauve on est complètement d'accord la prise en charge de la toxicité des traitements est un des points fondamentaux sur lesquels on travaille actuellement mais que ça soit les oncologues allothérapeutes les oncologues médicaux les hématologues c'est quelque chose qu'on regarde et c'est vrai que la probabilité de guérison vis-à-vis des effets secondaires doit être expliquée aux patients au départ alors après il y a les essais et les résultats des essais mais dans la vraie vie les patients et les patientes ils ont des autres maladies ils ont des autres comorbidiers c'est comme vous le dites peut-être qu'ils ont eu 2-3 cancers et donc à chaque fois les effets secondaires s'accumulent et tout ça et ça on a moins de données chiffrées mais c'est à prendre en compte et actuellement je pense que la plupart des praticiens prennent franchement en compte ces effets secondaires et en tout cas il faut en informer les patients et après encore une fois c'est un dialogue avec le patient qui va décider du traitement merci infiniment juste pour illustrer ce que vous dites et pour illustrer l'évolution des choses et de la prise en compte de tous ces domaines dans les cancers du sein sur les essais thérapeutiques qui ont testé l'apport de la radiothérapie par rapport à pas de radiothérapie c'est à dire que on a comparé par tirage au sort les patients qui avaient une chirurgie soit totale soit conservatrice du sein et elles avaient ou elles n'avaient pas de rayon c'est comme ça qu'on a démontré la très forte efficacité de cette radiothérapie pour réduire les risques de rechute et sur les anciens essais il n'y avait pas de bénéfice sur la réduction du taux de mortalité de la maladie et les premières conclusions ben oui c'est un traitement local donc c'est pas le sujet et en fait on s'est rendu compte que il n'y avait pas d'effet sur la mortalité parce que sur ces anciens essais il y avait un petit peu plus de mortalité de régime cardiaque ou pulmonaire qui pouvaient être directement attribuées à la radiothérapie qui avait été délivrée et sur les essais les plus récents les plus récents d'au moins 10 ans 10-15 ans on met en évidence maintenant un bénéfice sur la réduction de la mortalité de la radiothérapie parce qu'il y a beaucoup moins de toxicité cardiaque ou pulmonaire mais la radiothérapie au cerveau c'est là ces effets secondaires là qui sont autres oui c'est un peu sur chaque type d'organe et chaque type de traitement oui écoutez en plus j'ai été soignée dans votre équipe à Toulouse donc maintenant Curie Toulouse donc je passe entre les mains de tout le monde alors oui bien entendu alors le cerveau il y a toute la radiothérapie on vous a même parlé de radiothérapie adaptative tout à l'heure et toute la technicité qu'on déploie justement c'est pour guérir et les patients on vise toujours notre but c'est comme je disais le Graal c'est de diminuer les effets secondaires et toutes les technologies qu'on développe actuellement c'est toujours pour diminuer les effets secondaires et accentuer cet effet différentiel entre l'effet sur la tumeur et l'effet sur les tissus sains et toutes les technologies qu'on développe on vous a parlé de irradiation de stéréotaxie c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a longtemps parce que la technique ne nous permettait pas de ré-irradier parce qu'on mettait plus de doses sur le cerveau sain maintenant qu'on a des techniques de plus en plus sophistiquées qui sont de plus en plus précises d'un côté ça nous permet de traiter plus longtemps nos patients justement ça c'est un bénéfice mais toujours tout en pensant à diminuer les effets secondaires sur les organes à risque et même sur les premières irradiations par exemple cérébrales on pense déjà quand on fait notre planification de la radiothérapie à diminuer le plus le plus possible les doses sur les organes sains parce qu'on sait que si ça récidive on pourra peut-être justement se permettre de ré-irradier et qu'on aura largement de la marge pour diminuer le risque sur le cerveau sain je voulais vous dire aussi la technique pour vous dire maintenant elle nous permet d'épargner les zones on sait les zones qui contrôlent la mémoire la concentration chose qu'on ne pouvait pas faire il y a 10 ans 15 ans maintenant quand on détermine les volumes à préserver bien systématiquement et on sait la dose n'a pas dépassé on préserve les zones de la mémoire quand on peut bien sûr si la maladie est dans cette zone là on ne peut pas mais de l'autre côté on le préserve systématiquement oui mais il y a des dégâts quand même et je sais bien mais on tend toujours et ce que je voulais dire aussi c'est que alors avant c'était pas comme ça mais maintenant tous les essais cliniques que l'on fait c'est pas que pour le cerveau mais tous les nouveaux essais cliniques en radiochimothérapie il n'y a pas que l'intérêt sur la survie de patients systématiquement il y a les études de qualité de vie qui sont fondamentales avant il n'y avait pas obligatoirement dans toutes ces études là mais maintenant systématiquement dans les bons essais on ne teste plus de nouveaux médicaments ou de nouvelles techniques de radiothérapie ou d'association sans l'associer à des qualités de vie qui sont primordiales également merci je suis d'accord merci beaucoup nos orateurs vont tomber d'épuisement derrière la table et que vous vous retrouviez autour du petit pot qui est à côté merci beaucoup merci 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 merci